On va faire un peu de théorie juste pour être sûr qu'on part sur des bases saines pour tout le monde. Si vous connaissez tous, on passe super vite. Si vous ne connaissez pas, on prend un peu de temps, on peut prendre 15 minutes. Bon, on s'en fout en fait, un quiche-lui, on s'en tape. Alors, pourquoi on utilise un SCM ? Moi, j'ai bien donné cet exemple. Un outil de gestion de configuration. Je me mets bien comme ça parce que les scènes sont comme ça. Pour moi, un outil de gestion de configuration, c'est comme pour un admin, c'est un outil de gestion de source pour les développeurs. Je sais si vous entendez un développeur qui vous dit « Moi, je développe, mais je n'ai pas d'outil de gestion de source. » La réaction, c'est quelque chose comme branleur ou trou du cul. Un admin, c'est pareil. En 2014, même pour une machine, je vais essayer de vous démontrer ça aujourd'hui à l'atelier. À quel point c'est, une fois que vous y êtes passés, c'est un pas à franchir. Il faut maîtriser un outil, il faut comprendre les non-jeux. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Mais une fois, j'espère que vous montrez qu'à la fin, c'est quand même une petite gestion de source. Quand on ne franchit pas, on a vraiment le premier revient en arrière. Hop. Donc, grosso modo, une fois qu'on a sémétrisé un outil, après que ce soit l'outil, c'est vrai qu'on s'il veut, la pepette. Bien sûr, moi, je peux faire les premiers que les derniers, mais c'est personnel. En fait, vous avez un gros, gros travail de simplification. L'exemple classique, d'ailleurs, j'ai un ami que j'ai vu hier, j'ai vu la solution Linux. Il gère 3000 machines. Vous imaginez bien que je vais gérer 3000 machines à la main. Enfin, ce n'est pas d'autre. Mais pas tout seul quand même, c'est une boîte. Bonjour. Elle, toi ? Alors, je crois que c'est le principe au sujet sur lequel on va s'appuyer. Mais en fait, il y a tellement peu de machines que je pense que tout le monde a déjà copié. Il y a quelque chose qui me semble super intéressant dans un outil de gestion de source. Le premier, c'est que, je ne sais pas si vous avez connu ça. Enfin, moi, je suis un peu vieux. Mais moi, j'ai connu la mise en place de machines avec une doc papier. Ça existe toujours ? Non, mais moi, je ne travaille plus dans ces boîtes-là. Maintenant, elles sont en PDF. Oui, je disais en papier, c'est en papier physique. Alors, projet papier, c'était sur un classeur. Et puis, vous ouvrez le classeur et puis, vous suivez les instructions. Et tu coches à chaque fois que tu as... Ah, chute, toi, d'abord. C'est mon atelier. Le but de Jean Douty, c'est déjà, c'est de faire un travail très important, de tout noter, de tout documenter, toutes les modifications sur les marchés. Et quand je dis toutes, c'est toutes. La moindre modification d'un fichier, le moindre changement, aussi minime qu'il soit, va être enregistré. Premièrement. Et la deuxième chose, il va être enregistré dans un format testable et répétable. Autrement dit, l'objectif de Jean Douty, c'est d'avoir un peu les mêmes types d'outils qu'on a chez le développeur. Le développeur, il a un outil de gestion de source, il a des tests, il est capable de prendre son code, de tester son code, de répéter son code. Le but avec ces outils, c'est de faire la même chose côté admin. Je suis capable de dire, je veux tel état final, enfin, je veux telle chose, et si je lance dix fois, ça va faire dix fois le même résultat. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'on appelle configuration de lascodes en anglais. Et surtout, la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'idempotence, qui est très importante. C'est-à-dire, je vais lancer mille fois, dix mille fois, un état final, enfin, l'objectif d'admin, c'est-à-dire que je veux tel type de configuration. Si je le lance une fois comme mille fois, j'aurai systématiquement le même résultat. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement agréable, parce que quand vous savez que vous avez testé une fois sur une machine, et qu'il y a une forte chance à 99,9, que si vous le lancez sur d'autres machines, ça fasse le même résultat, c'est assez reposant. Deuxième, troisième intérêt aussi, c'est que ça rapproche les amines et les devs, au moins sous forme d'autres outils. Ces outils, on va versionner, donc on va utiliser le même outil de gestion de configuration, de source, pardon. Ils vont au minimum un peu développer, parce que ces outils sont quand même en clopettes, en Python, genre de choses. Donc, si, par exemple, vous faites du Python ou du Ruby, c'est cool, ils vont aussi utiliser le même langage que vous. Donc déjà, ça rapproche un petit peu les amines avec les devs. La troisième chose, je veux dire un peu parler aussi, c'est le fait de dire qu'on va tout documenter. Tout, de A à Z. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec une utilisation de source. Moi, j'aime bien, j'ai vu dans des boîtes, ils avaient un document papier qui listait l'ensemble des IP utilisés. Mais Richard qui prenait une IP, il me faisait une documentation. Moi, je préfère carrément configurer le DNS correctement. Le DNS, c'est un outil que j'utilise au quotidien, que tout le monde l'utilise au quotidien. Mais en plus, si je veux savoir si une IP est utilisée, je vais regarder dans mon outil DNS, ma conf DNS, et j'aurai la même info, sauf que c'est à jour. Le principe avec le grand outil, c'est la même chose. Vous devez avoir ce travail perpétuel de dire, je ne vais pas modifier directement une machine. Je vais modifier mon outil, ma configuration, que je vais ensuite déployer. C'est contraignant au début. C'est vraiment contraignant et c'est une habitude d'apprendre. C'est comme quand on l'utilise à l'outil de gestion de source, c'est pour une habitude de comité. Parce que je posais, j'utilisais tous ce guide. Ouais. Et bien, un guide, un truc qu'on apprend, c'est à faire des comités atomiques. Au début, ce n'est pas naturel, il faut apprendre à se forcer, ou quitte à les refaire et à les renettoyer. Dans le genre d'outil, c'est pareil, il faut se forcer au début, ce n'est pas facile. Parce que quand on a des années d'habitude de modifier des fichiers directement sur une machine, c'est-à-dire, non, je ne modifie pas directement, je modifie dans mon outil de gestion de configuration. Et ensuite, je déploie cette configuration. Mais si vous faites ça, si vous prenez cette habitude, c'est vraiment une habitude, vous vous forcez à faire ça, vous allez systématiquement tout documenter. Toutes vos machines de probes, d'audel, etc. sera documentée. Donc, gardez en mémoire qu'au début, il n'y a ce pas d'habitude à apprendre. Une fois que vous l'avez pris, c'est là où vous avez vraiment la puissance de genre d'outil qui ouvre ça. On va faire le reste, blablabla. Alors, Salt. Salt, j'ai bien aimé Salt, parce qu'il fait deux choses. On va les faire tous les deux. Non, on va les faire ensemble. Oui, je n'ai pas dormi de la nuit, donc il ne faut pas vous étonner. Il y a des mots qui manquent, ils ne sont pas dans le bonheur. C'est un outil de gestion de configuration assez classique, mais c'est aussi un shell distribué. Vous voyez ce que ça veut dire un shell distribué ? Ça veut dire qu'on a un shell qui, au lieu de s'appliquer, la commande s'appliquer sur la machine locale, peut s'appliquer à N machine. Je peux dire par exemple LS, en lieu de dire juste LS sur une machine, je peux faire LS sur 10 machines. Je peux faire RM-RF sur 10 machines en même temps. Je veux dire, tu voyez, je n'ai pas en fait une connerie, c'est global. Vous voyez, c'est distribué. Vous pouvez tout planter d'un coup. Donc, Solstack, c'est le site web. Il y a une licence à page. Les technos. Alors, c'est du Python. Ceux qui n'aiment pas, tant pis. Prenez votre sac à vomi, je ne sais pas, vous avez des poches. Python 2. C'est le piste de Yomel. Alors, c'est ça avec une grosse différence, notamment, Hans Sibel fait pareil. C'est que vous allez voir, vous pouvez pratiquement, pour toutes les activités de base, vous ne ferez pas de Python. Python, c'est fait pour coder des modules. Si vous ne codez aucun module, vous ferez zéro Python. Vous allez faire du Yomel. Point. J'oublie un des autres trucs qui est… Et un autre techno, qui s'appelle Jinja, vous allez pouvoir ajouter un peu de logique, vous savez, les if, for, tout comme ça, avec un outil de templating web, qui s'appelle Jinja, qui est bateau, qui est très con. Et c'est ça qui fait aussi une différence entre SOLT et d'autres outils, c'est super, enfin c'est rapide, parce que zéro MQ, je ne sais pas si vous connaissez un peu, en gros, quand vous vous demandez une commande et vous avez la réponse, vous l'avez dans la seconde, souvent, enfin c'est souvent très rapide. Ce qui est agréable, contrairement à d'autres outils, vous devez attendre plusieurs secondes, si ce n'est pas plus. Et en même temps, cette communication, elle est chiffrée. C'est juste pour vous donner un aperçu. C'est bon, tout le monde a le fichier OVA sur sa machine ? Ok. Donc, on va voir ça ensemble, donc avec, vu que c'est du, c'est du, c'est du, j'ai dit quoi, quelle techno s'utilise pour communiquer ? Zéro MQ, merci, je n'ai oublié. Ça ouvre deux ports, ça communique sur deux ports, qui est le 45, 05, 45, 06, donc si vous faites ça au niveau, là on va tout faire sur une seule machine, mais si vous faites ça au niveau d'un réveil, vous n'oubliez pas que si vous passez par un firewall, ou qui bloque les ports, que ça utilise ces deux ports-là. Sachant qu'il commence à avoir un plugin, mais qui n'est pas encore stable, qui est un plugin SSH, qui vous permet d'utiliser seul par SSH, si vous ne pouvez pas ouvrir ces ports-là. Évidemment, c'est beaucoup plus long. Là où Zéro MQ, ça va être à l'instantané, ou dans la seconde, SSH, ça va être 5, 6 secondes. Parce que SSH n'est pas fait pour ça, là-bas. Voilà. Donc, juste en termes de terminologie, ce qu'on appelle fichier SLS, ça va être les fichiers d'état. Donc, on va aller manipuler dans un second temps. Juste pour vous indiquer, il y a ce qu'on appelle maintenant les formules A, donc ça, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Je vous laisserai voir. En fait, quand vous avez des outils assez complexes à installer, je ne sais pas OpenStack par exemple, où il y a beaucoup, beaucoup d'état, il y a des gens qui l'ont fait, qui l'ont mis sur Internet, vous n'avez plus qu'à le télécharger, vous m'avez même donné l'URL, il va automatiquement le télécharger, et vous aurez déjà une sorte de base. Donc, il y a des gens qui ont fait ça pour Postgres, pour OpenStack, pour... Ça sort au chier avec le temps, ça, c'est récent, je crois que ça manque un an. Donc, c'est juste pour la formation, je vous le dis, pour que vous le sachiez, mais on ne va pas le faire. Pareil, on ne va pas le faire. Par défaut, on va utiliser le file system, il faut savoir que vous avez un dépôt git. Donc, côté serveur, on va configurer, c'est une des premières choses qu'on va faire, on va configurer notre serveur. Le serveur, par défaut, va taper sur un backend qui est le backend file system, enfin, système de fichiers. Par défaut, ça va être serviceful, on va configurer ça dans 5 minutes. Il faut savoir que vous avez aussi un backend git. Bon, je ne l'utilise pas personnellement, c'est juste pour l'information. C'est ce qu'on appelle les... Oh, on va voir ça ensemble en fait. Bon, là aussi, je vous le dis quand même. Petit vocabulaire. Les clients, ça s'appelle les mignons, dans Salt. Pour ceux qui connaissent le nom en anglais, c'est que c'est qu'un mignon, c'est un esclave. Ce qu'on appelle les grains, c'est les caractéristiques d'un client. Quand vous avez un client qui se lance, vous inquiétez à tous, on va le revoir, en atelier. Quand un client se lance, il va prendre un certain nombre de caractéristiques de ce client-là. Sa CPU, le nombre de processeurs, l'OS. L'architecture de la machine, etc. Il faut savoir que ces informations, on va pouvoir les exploiter. Par exemple, pour dire, je veux que tu relances, que tu ne parles qu'aux machines ou Bluetooth, par exemple. Ça s'appelle les grains. Voilà ça, on va passer. Pourquoi j'ai bien aimé Salt ? Alors, j'ai commencé à faire du Salt il y a deux ans. C'est que moi, je suis une grosse fainéasse. Il ne faut pas le dire. Du coup, pas avantage. Il y avait plein, plein de modules dans Salt. C'est-à-dire que, notamment, tout ce qui est gestion des fichiers, évidemment, vous avez un module avec plein de commandes. Donc, je n'avais pas à les taper. Pour ça, je vous dis qu'on ne peut pas faire Python. Si vous avez dans les modules standards de Salt tout ce qui vous intéresse, vous allez faire 0 Python. Vous allez seulement faire du Python si vous voulez enrichir les modules ou faire vos propres modules. Chose importante à savoir, parce que, à un moment donné, je vais vous demander de... Alors, je pense que ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir le Wi-Fi. C'est très bien que vous ayez la doc de Salt sous les yeux, à un moment donné. Vous allez voir, je vous demande à manger de regarder les modules, d'en utiliser au hasard ce qui vous intéresse. Chose importante à savoir, c'est un peu pénible quand on ne sait pas. La plupart des certains modules ont des dépendances. Par exemple, un module Postgres, des ponts de Postgres. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va checker que vous avez Postgres. Donc, si vous n'avez pas Postgres, il vous dit, ah ben, ce module n'est pas disponible. Et sans vous dire qu'il ne vous dit pas, je n'ai pas les dépendances, il vous dit juste que ce n'est pas disponible. Donc, il faut juste savoir. Il y a deux choses importantes à comprendre. Un autre chose importante à savoir avec Salt. Vous avez deux types de modules. Ce qu'on appelle les modules d'exécution, les modules d'état. Les modules d'exécution, c'est pareil, on va les voir ensemble. Les exécutions, c'est pour dire, voilà, je veux faire ça sur cette machine. Par exemple, je veux faire LS, je veux faire RM, je veux ARRM, je veux arrêter un service, je veux rebooter la machine. Bien trop tard. Les modules d'état, ça veut dire, je veux cet état final, débrouille-toi. Par exemple, je veux un fichier TOTO dans SlashRoute, débrouille-toi. Vous voyez la différence entre exécution et l'état ? Exécution, c'est fait ça, c'est impératif. C'est fait cette commande-là, et après, je vais voir ce que j'ai comme résultat. Alors que c'est plutôt, je veux cet état. Débrouille-toi, je veux cet état final. Pourquoi ils ont fait ça ? Je n'ai jamais posé la question aux développeurs, je les ai vus il y a récemment. Je l'ai reposé, je trouve ça un peu bizarre d'avoir les deux. Par exemple, vous avez un module file d'exécution et un module file d'état. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Ça, on va passer, on va le voir ensemble. Ça, on va le voir ensemble, on s'en fout. Ça, on va le voir ensemble, on s'en fout. Non, juste pour savoir, on va le voir ensemble. Juste sachez-le que vous pouvez renvoyer les résultats par des fouilles. Quand vous avez des commandes, vous avez un résultat sur la commande... La console, merci. La console, mais vous pouvez renvoyer le résultat dans un MongoDB, dans un MySQL, dans un Redis, dans un Suntry, ce genre de choses. Pour que ce soit traité par un autre outil. Et pas vous, interactivement. Oh, j'ai raté un truc. C'est barre, on va passer. Ça, on va passer. Alors, moi, je sais qu'ils viennent de l'intégrer avant, c'était un truc qui en plus. Moi, je n'ai pas utilisé Salt pour ça. C'était un produit qui s'appelle SaltCloud, qui vient d'être intégrer. Donc, sachez-le aussi, on ne va pas le faire aujourd'hui, parce qu'on est un local. Mais ils ont tout un tas de modules pour gérer des VM sur des hébergeurs club. Donc, il n'y a pas une petite société française, franco-suisse, qui s'appelle Coolbiz. Mais les vrais boîtes de cloud sont là. Heureusement, en vrai. Ok, c'est bon. On arrête là, parce que maintenant, on est là pour faire un atelier. Salut ! Et ça marche, en plus. Vraiment, susceptible. Ok, vous avez tous la VM. Maintenant, il faut l'installer. Alors, avant de continuer. Alors, moi, j'en ai déjà une, mais vous savez comment fonctionne VirtualBox ? Je présume tous. Ça marche avec le wagon. Merde, je lance KVM par habitude, moi. Ça marche avec le wagon, je ne sais pas. Oui, c'est une façon... Mais c'est un fichier OVA. Donc, le principe, c'est que vous faites import de l'appliance. Vous cliquez... Enfin, de toute façon, c'est juste pour l'atelier. Après, c'est ce que vous voulez. Où est-ce que je l'ai foutu ? Vous cliquez sur le fichier OVA. Vous savez, ce que c'est qu'un fichier OVA ? C'est un fichier VMDK plus ce que fichier OVA. Vous êtes aussi un fichier OVA. C'est un fichier XML qui liste le contenu de la VM. Donc, moi, j'en ai déjà une. Vous leur donnez un nom. Alors, je l'ai configuré pour avoir un PCPU, 2Go de RAM. Vous pouvez changer selon votre... De toute façon, vous pouvez le changer après, mais... Donc, là, il y a un peu de temps parce que c'est un format VMDK qui est optimisé, qui est compressé, qui est optimisé pour les échanges. Donc, là, ce qu'il fait, c'est qu'il va le décompresser, il va le transformer en VDI. Voilà, il y a un truc, moi, qui m'en met toujours dans cet outil à la con, c'est que moi, je fais un NAT Network. Non. Ça y est, je suis perdu, déjà. Moi, je fais ça, généralement. Je ne suis pas un fanat virtuel. Donc, j'aime bien parce qu'il est multi-platformes. Je ne l'utilise jamais. Si je peux m'en passer... Donc, si nous, tout conne, c'est une carte 14.04 LTS. J'ai juste installé SOLT. Donc, si vous avez un Linux, déjà, et que vous avez du réseau, vous pouvez installer SOLT. Alors, comme je suis en... Vous avez deux mots de passe, c'est soit root-root, soit atelier-atelier, mais atelier avec un Q, parce que je suis en QWERTY. 102. D'accord. 102. C'était combien, déjà ? Qui s'en souvient ? 155. Bon, sinon, je vais être sur la console directement, mais... Ouais, c'est bizarre. OK. Donc, normalement, vous devez avoir un SOLT. Si vous tapez la commande SOLT, vous avez une réponse. C'est bon pour tout le monde ? Ouais, c'est bon pour moi. Moi, j'aime bien les gens qui sont... tu vois, joyeux, attentifs, qui répondent toujours dans la bonne humeur. Ouais ! C'est un peu forcé, mais un peu trop... C'est bon pour tout le monde ? Oui. OK, cool. Bon, je vais essayer d'aventir. Moi, je n'aurai jamais l'heure, donc... Je ne peux pas réussir. Hein ? Je ne peux pas réussir. Ah, il y a l'heure là-bas, en fait. Ça ne fait que 20 minutes, c'est bon. 20 minutes, ça, c'est pas mal. Parce que j'ai prévu 20 premières minutes pour la partie blablabla. OK. Alors, en fait, vous allez... J'ai installé par défaut le client et le serveur. Évidemment, en prod, vous avez une machine, vous avez le serveur, et le client est sur les autres machines. Sauf si vous voulez vous auto-gérer. Mais donc, généralement... Donc, on va faire un petit un peu spécial. Alors, toute la conf... Allez. Qui n'a pas l'habitude d'un unips ? N'hésitez pas, si vous n'avez pas l'habitude des commandes, de vim ou de machin, de me dire d'attendre. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Il ne faut pas avoir honte. Ah oui, parce que j'ai mis en partie par défaut. Ah oui, merde, pardon. Ça, c'est le genre de chose. Je ne fais plus gaffe. L'autre keys. Connecte-toi un essai sage sur la machine. Alors, c'est soit un essai sage. L'autre keys, ça marche encore ? Ou sur une bouteille ? Oui, c'est un autre keys. Ils ont des voies spécialistes pour tout changer. L'autre keys. Oui, l'autre keys. Charge clé. Charge... Vous n'êtes pas en partie. C'est quand même mieux pour coder, non ? Oui, désolé. J'ai mis root-root dans les trucs. Effectivement, quand on se met en SSH, c'est lui qui fait la transaction du clavier. Donc, il s'adapte. Mais en console, il y a du quartier partout. Comme ça, je fais plein air au boulot à la maison. C'est plus important pour tout le monde. C'est ça. Ah non, au boulot, j'ai quand même un mec qui a du tour hack. Un mec qui a du tour hack modifié. Mais sous unis, c'est un YAT qui est fait pour les QWERTY. Je ne sais pas, je dis ça. C'est bon pour tout le monde ? Alors, vous allez dans ETC seul. Donc, CD, ETC seul pour ceux qui n'ont pas la... Alors, par contre, on ne voit pas grand-chose. C'est ça, le problème de ce machin. C'est que c'est petit. Ah, si, c'est bon. Et c'est... Si on éteint un peu la lumière. Tu peux éteindre le... J'aime bien, c'est... Il ne faut pas vous dire on peut éteindre la lumière, il faut vous dire sur quel bouton il faut que j'appuie. En fait. C'est pas derrière. C'est mieux ? Voilà. Bon, alors je vous retrouve la commande pour ceux qui n'avaient pas vu. C'est ETC seul. Ok ? C'est bon ? Alors, je continue. Enfin, alors, je vais faire ça. Vous constatez deux choses. On va regarder cette soirée. Vous constatez qu'il y a un fichier qui s'appelle Master. D'accord ici. Vous avez un fichier qui s'appelle Minion. Donc le client. C'est normal, on a installé le client et les serveurs sur la machine. Et notamment, vous avez aussi tout ce qui est pédali. Parce que, bon, on verra ça tout à l'heure. Première chose, on va configurer le client. Euh, le serveur. Alors, il y a nano, pour ceux qui veulent un tout simple d'édition de commande. Mes vim, j'ai une électro sur vim. Première utilisation de vim en 95. Je ne sais pas comment sortir. Donc j'ai ouvert une autre console et j'ai fait kill. Donc voilà. Première utilisation de vim. Les VI. Hein ? Tire à 9. J'ai pas compris. Avec un tire à 9. Ah oui, bien sûr. Toujours un tire à moins 9 quand on fait un kill. C'est pas comme ça qu'ils utilisent. En fait, c'est pour ça que les gens continuent à utiliser vim. C'est que la première fois, ils n'arrivent jamais à en sortir. Alors, vous voyez, oh là, putain, on a le bleu sur le truc, c'est bon. Je n'utilise jamais vim en plus, je ne sais même pas comment sortir. On verra les couleurs. Syntaxe off. Attends, mais il n'y a pas VI, c'est pas bon ça. Non, c'est un alias. C'est 2.syntaxe et 5. Non, c'est un alias. Syntaxe, 5. Moi, je suis passé à sublime texte, j'ai un peu lourd. Alors, vous voyez que le fichier de configuration est assez verbeux, donc ça, j'aime bien, personnellement. On va voir que quelques options ensemble. Alors, la première configuration la plus importante, évidemment, c'est l'interface réseau qu'on va utiliser. Donc, comme nous, on a la particularité, normalement, vous mettez l'interface publique, mais nous, comme on va mettre tout sur la même machine, on ne va pas se faire chier, on va faire 0, 0, qui est une interface de, peut-être toi, ta gueule, tu connais, les autres, de loopback, toi aussi, ta gueule. Ok, on avance, alors, il y a plein d'options, juste, vous voyez, on peut choisir l'utilisateur, par défaut, il est route, d'ailleurs, je crois qu'il n'aime pas trop, il y a autre chose, enfin, faites attention, que s'il n'est pas route, il doit avoir accès à plein de trucs, donc il faut faire gaffe à la conf, la PKI, on s'en fout, blablabla, c'est redémieux bleu, là, syntaxe. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble, qu'est-ce qui peut être intéressant, euh, non, j'en parlerai après. Voilà la deuxième partie la plus importante, qui est où sont nos fichiers de configuration, on va partir de cette conf-là, vous allez décommenter ces trois lignes-là, en gros, ça veut dire que mes fichiers, la base, c'est SRVSOLT, on va créer le répertoire ensemble, mais grosso modo, ça veut dire que c'est ici. On continue, vous voyez les baquins, donc vous pouvez choisir le baquins, donc vous le git, j'en ai parlé tout à l'heure, on va laisser tel quel, euh, les pilars, on vous a aussi décommenté cette partie-là, les pilars, je n'en ai pas parlé, j'ai passé le slide, on verra ça bien plus tard, et normalement, il y a aussi les logs, tiens, allez, je vais décommenter les logs, mais je crois que par défaut, c'est ça, en fait, ce que je décommande, je pense que c'est les options par défaut, mais c'est pour vous montrer grosso modo, que, euh, il y a deux choses, grosso modo, trois choses à configurer, on a configuré l'interface réseau, on a configuré ou son fichier, voilà, et vous pouvez vous arrêter là, les logs, c'est en plus, c'est moi qui vais le rajouter pour, euh, pour les démos, je vais vous rajouter des, je vais vous rajouter des, je vais vous rajouter des trucs, sous, attends, c'est, c'est Viag,她ie娜le le connaît pas, c'est trop bon, ça, si, si, c'est de l'autre chose, je fais des bases de maraut, oh, on m'a dit les bretons, les gens qui font des marauts, mais attention, c'est des gens qui font des marauts le temps, je pense, vous, si tu cherches Plars Roots, alors ça c'est pas obligé, on va en fait, ça c'est dans le cas où vous avez des Pillars, on verra ça à la fin de l'atelier les pillars, grosso modo, c'est des alias je passe très vite sur le slide en gros, quand vous avez de la redondance dans vos confs c'est un moyen de dire, cette redondance, je l'enlève je le mets dans les pillars voilà, c'est ça en fait, vous avez deux choses importantes c'est l'interface et les file routes qui sont vos fichiers de configuration vous avez deux confs à faire au niveau serve c'est bon pour tout le monde ? go ? ok, c'est cool les logs, c'est pour moi c'est pour, si besoin, vous montrer ce qu'il fait en page de fond on va faire la même chose pour le client, qui s'appelle mignon vous voyez que le fichier se ressemble à C alors là, la première conf la plus importante, évidemment, où est le serveur donc là, généralement, quand vous faites bien les choses vous mettez un nom DNS à votre serveur seul et vous donnez le nom DNS ici, c'est donc 127.01 et est-ce qu'on a une autre conf alors sachez que les... on va encore faire un simple off sachez que alors le client quand il se lance il prend comme identifiant le nom de la machine le fqdn c'est-à-dire le nom complet de la machine le nom de la machine le hostname plus le nom de domaine vous avez moyen de le forcer si vous voulez forcer un ID précis qui suit une convention de nommage par exemple qui est différente de la convention de nommage de la machine alors ça fait un peu bizarre, mais pourquoi pas vous avez la possibilité de faire cet ID à la main et de mettre aussi un nom de domaine à la main si besoin sachez euh... pou 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 le reste les socket de dire on s'en fout tout ça par défaut c'est cool pardon 127.01 l'IP qu'on a mis enfin tu mets n'importe quoi du vent les deux sont cohérents grosso modo euh... je voulais aussi vous montrer quelque chose mais je crois que j'ai dû le passer vous voyez vous avez la même configuration parce qu'il y a une notion de cache au niveau du client mais sans je vous laisserai voir avec le temps le client et le serveur ils tournent sur la même machine il n'y a pas conflit de port ? non ben disons que s'il y avait un conflit de port je serais vachement dans la merde pour faire l'atelier on va dire il faudra mettre deuxème oui mais c'est ça mais je ne l'ai pas prévu enfin je ne l'ai pas prévu il n'y a pas de configuration spécifique à faire non non ils ont utilisé généralement un client un serveur utilise des ports de bas et les clients des ports de CO sinon sous unique ça aurait souvent des problèmes je voulais vous montrer un deuxième truc mais c'est pas ici ok on a configuré les deux maintenant on va les relancer donc service salt master resteur et salt mignon resteur si je fais un netstat vous voyez que j'ai bien mon serveur sur les ports 45 05 45 06 qu'on a vu tout à l'heure qui est écoute sur le fort IP127001 qu'on en a spécifié vous voyez la configuration elle est super simple enfin la configuration de base évidemment mais cette configuration de base convient par toutes les autres options que vous avez vu c'est vraiment pour aller plus loin on peut déjà avec cette configuration aller assez loin donc si on ne s'est pas trompé normalement vous allez taper cette autre commande je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite on va juste vérifier que ça ah si je vais l'expliquer tout de suite pardon vous allez taper une commande qui s'appelle Sol-Reiki et normalement vous devez avoir le nom de votre machine qui est appelé Atelier dans les clés non acceptées parce que c'est le cas non toi tu n'as rien du tout un accepté toi tu veux toujours faire ton 1 c'est ça ? ah bah écoute mais ça veut dire que ton client ton serveur ou les deux ne sont pas lancés ton client a l'air d'être lancé c'est pas genre tu n'es pas gaufré au niveau des ports des IP parce que là en gros ça veut dire que le mignon n'est pas dit bonjour au client ça veut dire que le mignon c'est vrai voilà ça t'en malin vous m'écoutez alors qu'est-ce que c'est fait ? pardon oui tout à l'heure le service Solk Master Vistar tout est gaufré dans ta conf je pense il a dû pas comprendre un truc il faut revoir ta conf parce que je préfère AVM en local et le service il n'était pas alors là je ne sais pas il y a peut-être un conflit avec un truc ta conf n'est peut-être pas bonne je ne sais pas je ne peux pas te le dire comme ça c'est pour ça que justement j'ai fait une VM pour éviter que je savais que la VM ça allait marcher bah écoute je vais avancer un peu suffisamment doucement enfin pour l'instant pour que tu puisses rattraper assez facilement alors qu'est-ce qui se passe quand vous lancez votre client vous avez spécifié au serveur vous avez spécifié l'IP du serveur qu'est-ce qu'il fait ? un client quand il se lance pour la première fois il va générer sa PKI enfin son certificat sa clé enfin bref vous voyez ce que je veux dire et il va aller dire toc toc au serveur bonjour c'est moi bonjour c'est moi bonjour c'est moi et puis il fait tout le temps bonjour c'est moi et donc c'est ce que vous dit le serveur il me dit tiens il y a un mec qui s'appelle Atelier qui me demande de l'accepter alors vous voyez que Atelier pourquoi ? parce que c'est le nom de la machine j'ai pas de nom de domaine c'est ce que j'ai spécifié un ID c'est un tel ID vous pouvez voir dans le tester SOLT quand vous faites le construit du fichier mignon ID vous voyez c'est Atelier il n'y a pas d'espace autour de chariot et dans PKI si vous regardez PKI en fait il s'est lancé il a créé voilà son certificat donc ça moi j'ai beaucoup aimé je suis une grosse fainéasse la première fois j'ai testé SOLT il faut générer ce certificat il fait tout tout seul rien à faire vous lancez vous configurez le serveur vous lancez vous conférez le client vous lancez il fait son certificat il communique alors maintenant vous avez deux solutions soit vous acceptez soit vous bravo donc c'est toujours la commande SOLT qui si on fait tirer H pour les options tirer H pour les options je dis que j'étais en partie vous avez notamment tirer A pour accepter vous mettez tirer A et le nombre de l'ID pour accepter que cette clé là tirer A pour tout accepter tirer R pour refuser tirer R pour tout refuser ok ça va donc si je fais un A il va me dire voulez vous accepter la clé atelier je fais oui et maintenant si je retape la commande SOLT qui mon atelier est passé de à accepter donc là ça veut dire que maintenant mon client et mon serveur sont connectés autrement dit si je le fais en réparation courte installation configuration c'est 5 minutes c'est ça que j'ai adoré dans SOLT c'est qu'il y avait vraiment un tutoriel SOLT en 5 minutes il se termine par la commande qu'on va taper ensemble qui est celle-ci SOLT alors je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite ça va arriver très vite mais ce n'est pas tout de suite juste pour aimer que ça marche alors là des fois j'ai un gros problème c'est que j'ai un clavier AZERTY physiquement et je tape en QWERTY et quand je commence à regarder mon clavier je panique et je sais plus sans plus sur mes touches ça y est c'est 8 voilà c'est ça on va faire test.ping et normalement vous avez atelier 2.ping ça c'est le tutoriel 5 minutes que j'ai lu c'est-à-dire entre le moment j'avais une Ubuntu alors j'ai entre quelques slides ici normalement non 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 accélère donc moi je suis sur Ubuntu donc grosso il y a un peu l'MPPA vous voyez ce que c'est qu'un PPA sur Ubuntu en gros c'est quand c'est pas des paquets officiels ils font leur propre paquet si vous tapez cette commande là automatiquement vous avez accès au paquet non officiel donc en gros j'ai un PPA je mets à jour j'installe d'accord c'est le début du tutoriel et tout ce qu'on vient de faire ensemble configuration lancement des services lancement de cette commande c'était la fin du tutoriel ça a duré 5 minutes en 5 minutes j'avais un client qui marchait et à l'époque je testais les sols je testais OnSible n'existait pas c'est pas connu je sais pas si quelqu'un déjà installé chef ou le Puppet enfin bref voilà évidemment ça pour moi c'était un gros plus en plus ils font Python c'est pas plus mal mais c'était pas le c'est surtout moi ce que j'avais adoré c'est pour moi c'est pour ceux qui font des projets open source avoir un truc un tutoriel une bonne doc de démarrage c'est con mais moi c'est ça qui m'a qui m'a donné envie de continuer donc grosso modo là on a un client à savoir qu'il fonctionne puisqu'il se parle là le serveur a posé une question de client le client lui a répondu c'est bon on peut continuer est-ce que la personne qui était bloquée est encore bloquée il est tellement bloquée qu'il est parti il y répond pas en plus tu veux pas utiliser ma VM alors la dernière commande c'est Sol et la commande principale étoile alors l'étoile c'est comme type commande spécial on unique généralement on le met dans un en anglais c'est un code non en anglais c'est un code c'est un code je me sens bien je n'ai pas dormi ouais c'est ça voilà en plus gros non ça va vous voyez non vous voyez tout c'est bon alors juste pour info c'est en local mais vous voyez là il passe par 0MQ pour faire la question à la demande il faut savoir que ce soit un réseau qui fonctionne bien ça va pratiquement à cette vitesse c'est à dire que si vous avez un réseau local ou c'est à peu près quand même sur internet c'est quoi 20 millisecondes de latence sur un réseau vous avez pratiquement une vitesse aussi proche de celle-là ça veut dire que parler à une machine à distance par Salt c'est quand même super agréable donc l'atelier enfin le tutoriel pardon ce terme pas l'atelier parce que si on s'en serait un peu con le tutoriel terminé par cette commande-là on va passer au deuxième tutoriel et là si on avait plein de clients il est à faire voilà exactement il est frais en parallèle il va poser la question alors si vous connaissez un peu comment fonctionne 0MQ le pop-sub etc et vous avez toutes les réponses effectivement quand vous avez un réseau qui fonctionne bien moi j'avais une trentaine de machine Salt ça fait voilà par contre il faut que les masters et les slaves se voient bah oui alors là ça cette remarque elle est top ici moi j'ai une chute la salle quand t'es nappé tes serveurs que tu gères voient le master c'est pas l'inverse ça c'est c'est que c'est un super récent dans la dos c'est un mec de la sécurité dans ce cas-là tu ne fais pas forwarding mais dans la verrie les machines en fait les clients pour les clés en fait je suppose que là comme tu as dit tout à l'heure c'est l'ID de la machine sans son nom complet mais est-ce qu'il y a un outil pour vérifier que la clé qui est là représente bien la scène qui a été générée sur la machine client je ne sais pas je ne l'ai jamais vérifié oui sûrement je ne sais rien je ne suis pas à vérifier ça en général quand tu rajoutes ta machine tu vas tout de suite sur le master pour aller la valider c'est quand même bizarre qu'un mec ait réussi à comprendre dans la seconde que tu as fait enfin bref non je veux vous je ne suis pas paranoïa qu'à ce point-là ah c'est toujours bloqué c'est débloqué par contre ça fait déjà une heure donc peut-être non ça fait pas une heure putain ça fait déjà une heure non non ça fait ah non on a commencé à 30 j'ai eu peur parce que je me dis 4 minutes dans l'atelier donc la configuration on l'a déjà faite en fait alors maintenant on va expliquer la commande qu'on vient de taper alors la commande qu'on vient de taper se divise en 3 voire 4 des fois la première partie c'est notre application normale la deuxième partie c'est ce qu'on appelle le ciblage donc qui est entrecôte et ensuite c'est la commande qu'on lui demande donc qu'est-ce que ça veut dire la première qu'on vient de taper ça veut dire je cible toutes les machines pour faire cette commande là on verra la commande tout à l'heure vous avez plusieurs façons de cibler donc vous avez mis le lien ici vous pouvez cibler en mettant directement le nom de la machine complet vous pouvez même être comme ceux qui connaissent unis des étoiles ou des points d'interrogation pour compenser un caractère ou un caractère par exemple étoile pour exemple moi ce que j'aime bien faire par exemple c'est j'aime bien que les machines internes sont en domaine .lan et les machines externes sont en .net c'est facile pour parler avec une machine interne on fait étoile.lan ou étoile.net par exemple vous avez le moyen avec le tir et eux de mettre des regeps c'est un peu violent mais pourquoi pas vous pouvez faire des listes alors ça on n'a pas vu dans les fichiers de configuration mais maintenant vous savez où est le fichier de configuration côté serveur vous pouvez faire des listes vous pouvez très bien dire faire des groupes pardon c'est à dire ça c'est des listes mais vous avez aussi des groupes j'oublie la ligne donc ça c'est la liste à la main et vous pouvez très bien dire je crée un groupe qui est telle machine telle machine telle machine telle machine mais lui on a des coucous et vous dites directement le groupe machin et ça directement c'est une sorte d'adresse et enfin ce sont les grains pour rappeler qu'est-ce que c'est un grain c'est une carte textique de la machine c'est une carte textique en dur qui est générée au lancement de votre client donc là par exemple je lui dis je veux cibler toutes les machines dans l'OS et S&OS c'est une distribution à l'inux je veux cibler toutes les machines dans l'architecture de la CPU et 64 bits vous voyez c'est le ciblage on peut cibler de pas mal de façons différentes ça va c'est bon ton ciblage il interroge les nœuds pour récupérer la liste oui il demande je veux telle caractéristique après comment ça fonctionne derrière je ne sais pas je ne sais pas comment il sait à l'avance est-ce qu'il demande ou est-ce qu'il sait à l'avance je pense que c'est dynamique on peut faire avec les sous-réseaux ça n'a rien à voir avec le ciblage le sous-réseau c'est la façon dont ton réseau est fait configurer par exemple je fais tous les réseaux de 8 points quelque chose oui tu as dans les grains tu vas voir faire la liste des grains tu verras qu'il y a aussi les réseaux donc tu peux faire quelque chose avec les grains avec une petite expression c'est des bières moi généralement je fais un truc simple c'est soit des groupes soit des mondes de domaines je ne m'amuse pas à faire des choses c'est bien parce que j'ai dit ça tout à l'heure alors juste pour information on ne le fera pas vous avez le moyen de faire un nombre de fois ou par batch c'est à dire imaginez que vous lancez tous vos serveurs c'est très con de tous les lancer au même moment donc vous dites relance-moi par 25% encore une fois faites attention à ce genre d'outils pour ceux qui n'ont jamais utilisé vous gaufrez dans la configuration de votre frontal web vous les relancez tous ils sont donc tous je rappelle que ce genre d'outils c'est quand vous faites une connerie ça l'étale bien votre connerie c'est comme la merde ça va l'étaler mais bien en profondeur généralement on teste sur des machines de test ça me permet d'introduire que on ne l'a pas vu dans la configuration mais encore une fois c'est un atelier assez simple vous regarderez dans la configuration côté serveur qu'on a mis vous savez les file routes on a mis base et à service en fait on peut mettre plusieurs chemins différents et avoir des machines de test et des machines de prod par exemple ce qui fait que vous pouvez tester toute votre configuration et dire je cible les machines de test ou de pré-prod ou de QA par exemple je vérifie que ça marche bien et ensuite je peux cibler les machines de prod nous on a fait juste un truc tout bête le truc de base quand tu fais 25% tu vas continuer s'il a une réponse correcte c'était plus de question je me suis posé la question quand j'écris ça et je ne m'en souviens plus je crois qu'il n'est pas très intelligent je pense qu'il fait les 25% se poser de question je pense alors maintenant qu'on a compris la première partie qui est le ciblage on va voir la deuxième partie la deuxième partie qui est principalement ici pour un quelque chose c'est tout simplement la commande que je veux lancer cette commande se trouve dans des modules on n'est pas avec tout à l'heure vous avez 200 modules dans Salt donc en fait test c'est un module qui s'appelle test et il manque un retour et il manque un retour je les ai fait je vais repartir hop c'est magique vous n'avez rien vu hop on remonte on remonte on remonte on est par là hop 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 non non oh et hein d'accord c'est pas vrai c'est marqué je vous ai dit que je suis fatigué hop et on n'a rien vu oh là là donc j'appelle la fonction ping qui est dans le module test j'appelle la commande run dans le module cmd et là ça ce sont les arguments donc là parce que vous êtes super intelligent qu'est-ce que je demande à toutes mes machines je vais faire un ls de slash donc testage hein testage non testage non testage non testage voilà et effectivement si je fais un ls parce que je suis dans la machine dans le local c'est bien la même chose et ça peut renner toutes les commandes unix tout à fait donc un mec parano comme lui va me dire mais tu peux faire rm-rf slash oui oui parce qu'en plus ils sont sans route rm-rf slash sur étoile tout à prod c'est viré dans la seconde minute oui il a déjà posé la question il a pas écouté ah voilà on peut lui passer un fichier de commande un fichier de commande le principe d'un chèque distribué c'est plutôt interactif enfin moi j'ai toujours utilisé un interactif mais après c'est l'unique ça testons le troisième parce que peut-être que ça marchera pour la vache hop je suis né hop je suis on recommence voilà là j'appelle carrément du piton parce que le piton c'est bon alors donc ce que j'ai bien aimé dans Sol après le fait que c'était facile à installer c'est qu'il y avait plein de modules alors qu'est-ce que nous avons comme modules il y a une commande sympa qui s'appelle tiret d pour documentation donc si par exemple vous faites un amusez-vous à faire un salt donc je cible ah je suis au patient non c'est bon tiret d ouais bon je pensais que ça marchait bah oui j'ai un peu con j'ai demandé tous les modules voilà donc par exemple reprenons le module test qu'on a utilisé tout à l'heure vous avez tous les modules toutes les fonctions de ce module test donc normalement quelque part vous devez avoir le test tiret ping voilà il est ici et ce que j'ai bien aimé c'est qu'en plus il y avait les fonctions est auto-documenté bon documentation assez simple bon après c'est un prix c'est des fois mais il y a vraiment une documentation mais les modules oh mais t'arrêtes de poser des questions toi sont installés sur toutes les machines oui il antique oui ok dans le cas vous faites un module maison je peux vous montrer il y a moyen de synchroniser automatiquement vous faites un module sur le serveur vous faites une modif vous vous mettez sur le serveur il va le copier partout c'est le principe effectivement ça veut dire que quand vous installez c'est pour ça que quand c'est un principe de client serveur parce que sinon vous avez Ansible c'est à dire en fait il n'installe rien sur le client final la défense doit Ansible et Salt c'est qu' Ansible n'installe rien enfin qu'est-ce qu'il fait c'est qu'il va tout copier sur le client au moment où il se connecte tout ce dont il a besoin alors que Salt il y a déjà tout la partie client donc tous les modules nécessaires il n'y a rien c'est pour ça que c'est aussi rapide s'imagine bien que s'il doit prendre tous les modules te les copier avant de les lancer bah c'est pas une seconde ça prendrait donc ce que j'ai bien aimé c'était que tout était documenté donc si vous voulez tester notre commande alors n'hésitez pas on est en atelier vous êtes là pour tester donc ne faites pas que les commandes que je tape un musée du monde ne faites pas rm-rf- encore vous en foutez c'est une VM tapez les commandes n'hésitez pas je ne sais pas par exemple vous avez un test je ne sais pas par exemple prenant des commandes simples je ne sais pas moi voilà tiens test.version.information copier-coller lancer voir ce que ça donne bon évidemment vous n'allez peut-être pas comprendre ce que c'est exactement la fonction mais vous voyez juste pour commencer à taper c'est pas compliqué vous avez module.fonction avec potentiellement espace argument d'accord c'est bon pour tout le monde je vous laisse un peu quand même mais personne n'est bloqué personne n'a ta compréhension ça va ? encore ? parce que t'es atelier c'est ça ben tu fais salt key tiré grand A tiré grand A pour accepter alt ouais ouais c'est ça c'est bon c'est bon là c'est bon il va te faire voulez vous accepter la clé tu fais entrer ou yes tu vois le truc ok maintenant tu relances salt key dans les clés acceptées pourquoi je fais ça c'est bon c'est bon c'est bon mais ça t'est déjà arrivé d'exclure des machines pour les commandes non non on fait juste ah non parce que t'as les listes t'as les groupes t'as les gregevs je vais dire ça avec ça t'arrives pas c'est moi je fais un peu je fais des groupes des noms de domaines des sous domaines je suis aussi en force inverse ouais moi j'ai appris le dns il y a super longtemps toutes mes machines c'est dns en fait toutes mes machines ont un nom de machine et tous les services ont un nom de service dans le dns je veux dire soit par exemple une machine qui s'appelle Toto c'est la 3 service c'est service 1 le nom du service nom du service et après je fais des listes ou les groupes parce que je suis un peu donc t'as intérêt t'as intérêt de bien te checker tes groupes tes listes bah oui c'est en belou c'est en belou c'est comme jouer une infra ou les mecs ils ont pas de reverse je comprends pas déjà il y en a qui ont pas de DL il y a des gens qui ont Windows et les gens qui tapent les commandes ok c'est bon on avance donc quels sont ces domaines alors ça serait bien que vous ayez internet parce qu'en fait j'avais prévu que vous ayez internet donc si vous n'avez pas internet vous allez gueuler sur les gens qui ont fait Brescamp en disant que c'était des gens pas bien on a internet il y en a quelques-uns là donc on pourrait vous lâcher en plus les deux qui sont plus réseaux sont là donc normalement vous faites ce lien je sais il est long je n'ai plus ça des bit.ly alors faites docks.com juste avant la conf vous y allez et normalement alors tiens on va lire ensemble bah 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 hop vous faites 11 non pourquoi j'ai pas le machin c'est ça c'est là docs.solstack c'est bien ce que docker.io et solstack j'ai les deux trucs solstack solstack inco inco bon c'est un peu le bordel maintenant alors sachez que vous avez un PDF alors le PDF est un peu bizarre il en prend tout leur doc dans un seul PDF c'est juste un peu l'ordre un peu bizarre vous avez avancé au début des trucs débutant à la fin mais en un seul PDF vous avez tout leur doc tout leur tutoriel tout condensé dans un 400 fichiers 400 pages et vous allez chercher un lien qui s'appelle full list of modules alors ce qu'ils appellent un module c'est les modules d'exécution sinon ils parlent de states directement c'est incohérence de nommage mais c'est pas grave et là si vous faites la liste enfin si vous faites la liste si vous descendez vous avez l'ensemble des modules d'exécution alors certains sont vachement bien faits certains sont un peu moyens par exemple il ne faut pas se laisser impressionner parce que par exemple vous prenez alors c'est marrant vous avez Puppet dans salt il y a des gens qui font ça ils avaient marre de gérer Puppet il faut gérer la transition de Puppet vers salt toute les nouvelles machines était en salt toutes les anciennes machines c'était géré par Puppet toujours mais il a falloir salt Chef aussi il y a eu d'avoir Chef aussi Chef qui est en train d'avoir écrit en clôture quand j'ai appris ça la JVM c'est bon mangez-en par exemple Nginx vous voyez vous n'avez pas grand chose Nginx vous avez test de la config status version pas d'autre quoi mais bon l'intérêt c'est que c'est un projet open source je suis contribué j'ai plein de potes qui ont contribué moi je suis une grosse génère donc je peux contribuer et il y avait des modules qui ont créé toute pièce moi j'ai un pote qui sous NetBSD il a fait tout un module pour NetBSD c'est ça l'intérêt c'est de mutualiser en fait donc qu'est-ce qu'on va faire parce que maintenant c'est vous qui allez bosser il faut quand même pas déconner je ne fais pas un atelier pour que ce soit moi qui bosse ouais alors avant de je fais ça dans les ordres ça va sachez que par défaut quand vous avez une commande dans la chaîne vous avez un résultat c'est très con ce que je viens de dire alors vous avez un certain format vous pouvez choisir le format de sortie donc du yommel bureau dans TXT du Vpring donc notamment si vous voulez récupérer le format de sortie pour une commande ou quelque chose d'autre vous pouvez faire donc c'est tiré tiré out de mémoire sachez que toutes les commandes sold peuvent être récupérées dans un format par exemple liaison pour être réimporté ailleurs donc les commandes que vous avez tapé le test.ping vous pouvez essayer en faisant tiré tiré out je pense que tiré tiré out va être au début un solde ciblage je pense faites un test et vous allez voir vous testez donc tiré tiré out égale quelque chose je vais le faire avec vous si vous voulez euh la commande simple par exemple donc je pense que si je fais tiré tiré out liaison voilà par exemple euh désolé pour ceux qui vont hop il faut pas être loin pour les gens voilà par exemple donc sachez que moi j'ai bien apprécié parce que j'ai eu besoin parce que j'ai eu besoin par exemple à un moment donné de récupérer ça dans un dans un script python et ben tout simplement je faisais tout en sortie de JSON et je regardais directement en JSON c'est un peu particulier hein c'est pour ça que on retourne au commande ouais 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 alors je suis passé directement au SLS alors ce qui serait bien maintenant c'est que vous alliez dans la documentation j'étais ici pardon j'ai oublié que j'étais là vous allez prendre un module qui vous intéresse et vous allez bah lancer des commandes parce que bon je veux un ça suffit de passer ok donc attention si c'est un module qui a besoin d'avoir des dépendances genre vous avez le module Postgres évidemment vous n'avez pas Postgres et vérifiez si il y a Postgres sur la machine donc il vous dira la fonction n'existe pas la fonction n'est pas accessible parce que la dépendance de la fonction n'existe pas elle n'est pas accessible non plus donc je vous si vous n'avez pas d'idée je vous conseille de regarder par exemple le module qui s'appelle file qui gère les bien donc là il est très complet voilà vous voyez vous avez plein 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 de commandes donc vous prenez une commande qui vous intéresse je sais pas Sean par exemple voilà c'est à Sean c'est un GoPro copie file exist voilà vous prenez une commande et testez là alors c'est à vous de travailler et dans la verivite tu fais quoi avec ça ? c'est une vraie question ? ouais en fait quels sont vos filages là on fait des petits tests c'est un atelier comme ça mais je sais pas gérer les machines il administre son parc genre j'ai un cas en tête j'ai un stack d'applications à déployer sur différentes machines avec différentes OS ouais ouais et le packaging est différent pour chaque OS bah tu peux le faire avec ça tu peux le faire avec Docker enfin c'est enfin tu peux même faire avec Sol et Docker tu peux faire avec ce que tu veux en fait bon du coup en fait là par exemple si avec Sol tu as des Windows t'as des Windows ouais non même pas alors heureusement mais avec Sol par exemple non mais le but c'est d'automatiser ce que tu fais à la main en admin c'est tout hein c'est pour ça que j'ai passé quand même 20 minutes au début à dire à quoi ça sert ça sert justement à automatiser ta configuration de ton parc machine donc tout ce que tu fais à la main il faut que tu peux l'automatiser c'est bon que vous avez tu peux checker que tous les machines sont dans un état que tu t'attends après oui c'est après on arrive juste après là pour l'instant on termine sur le shell distribué est-ce que alors donc faisons un exemple donc prenant file je sais pas touch par exemple il est ici il dit bah tiens on va faire ça hop copier coller alors vous pouvez inventer vos propres commandes c'est pas besoin de copier coller comme moi il me dit true si je regarde le contenu du fichier bah il a été créé ok si vous tapez une commande qui n'existe pas et généralement il vous dit cette commande n'est pas accessible voilà donc c'est la même réponse qu'il vous fait c'est pour ça qu'au début c'est perturbant quand la commande existe mais que les dépendances ne sont pas là donc je reprends l'exemple de postgres vous demandez à postgres est-ce que postgres c'est là et puis vous n'avez pas de postgres sur votre machine lui il vérifie et au lieu de vous dire mon import n'a pas été enfin j'ai pas les imports il vaut bien il dit il montre pas disponible c'est un peu perturbant au début mais bon une fois qu'on le sait il suffit généralement lire le code source et vous voyez au début il fait des tests en fait c'est l'avantage du Python c'est que c'est assez bateau à lire il ne le met pas dans la documentation par contre tu ne peux pas faire la différence entre un package qui n'a pas ses dépendances et un package qui n'existe pas dans la fonction ? là je viens de tester Toto et il me répond Toto et sinon tu avais les bols oui d'accord quand tu dis paquet c'est quoi paquet ? je ne comprends pas module tu parles d'un module une fonction ? oui ton module oui c'est ce que je viens de dire si ta dépendance de ton module n'existe pas il prépond aussi ils ont établié la doc oui c'est ce que je viens de dire et si ton module n'est pas installé du tout il prépond la même chose aussi bon c'est tu vérifies tu vérifies non tous ces modules là sont installés par défaut ça installe tous les modules un peu tu n'installes pas un bout des modules en fait la doc par exemple dans tous les Unix que j'ai vu ça installe tous les modules par défaut ça ne sert pas qu'un ou trois modules il les a tous il n'y a pas un dépôt où il vient de chercher non non ok bon on continue ça fait une heure c'est bon c'est tout mal donc première alors on va s'arrêter 10 secondes enfin un peu plus première utilisation concrète de salt je fais de l'administration système j'ai plein de machines je veux faire une commande sur plusieurs machines cas classique tiens euh je veux mettre à jour nginx et le relancer hein donc on fait quoi sur une debian apd yet update euh disk upgrade euh par exemple un premier exemple où je veux je veux modifier une configuration et relancer mes mon serveur bah généralement qu'est-ce qu'on fait méthode débutant admin je me connecte machine par machine et je fais la même commande admin débutant avancé j'ai appris le shell je connais la boucle fort dans le shell je fais fort toutes les machines point virgule ma commande et à chaque fois il y a connexion SSH connexion SSH connexion SSH ou j'utilise un shell distribué donc moi ça m'a été c'est tout court encore une fois je vous dis c'était ma première utilisation ça veut dire que entre le moment où j'ai testé sol les fameux 5 minutes pour un machin et que j'ai commencé à pouvoir l'utiliser en prod de manière très naïve ce que je vais vous dire il y a plus intelligent c'est très très naïf mais en une heure grosso modo je pouvais faire ça et quand on a une machine bon ok quand on commence à en avoir 5 10 15 20 bah ça devient très vite très utile donc j'ai pas j'oublie le nom du module mais par exemple vous avez un module pour faire l'équilibre du update du stopdroid je pense qu'il doit s'appeler pkg alors pkg c'est l'exemple j'ai passé très vite c'est qu'on appelle les slides les modules virtuels par exemple la gestion des packages elle est différente sous ubuntu sous synthos sous bsd etc donc en fait vous avez souvent pkg pour dire c'est le module virtuel et ensuite derrière il va chercher le vrai module selon la machine c'est-à-dire que par exemple vous allez dire installe-moins ssh il peut évidemment les noms des paquets sont différents mais là comment installer un paquet si vous le demandez à une ubuntu il sait l'interpréter pour installer un paquet sous ubuntu et si vous demandez sous freebsd il va essayer d'interpréter pour installer un paquet sous freebsd par contre évidemment le problème qu'on a c'est que le paquet ssh potentiellement n'a pas le même nom et lui il va pas le deviner par contre la notion d'installer un paquet il l'a comprise parce que c'est un paquet virtuel et il va dire tu me demandes de faire une installation d'un paquet tu me demandes d'un paquet virtuel je vais vérifier par rapport à la machine cible le vrai paquet c'est pour ça que faut pas s'étonner que des fois vous avez plein de trucs qui commencent par win pour un OS qui paraît-il existe qui commence par win vous voyez et vous avez d'autres qui vont commencer par freebsd ou des trucs comme ça donc notamment la gestion du réseau des fichiers de configuration vous pouvez avoir des paquets virtuels donc première utilisation de SOLT c'était ma première utilisation de SOLT il y a des outils alors moi je connais pas trop les autres outils parce que j'utilise très peu mais il y a des outils qui n'ont pas de shell distribué je crois que dans le Puppet ils ont du rajouter c'est un outil supplémentaire qui fait ça moi ce que j'ai bien aimé c'est que c'est dans SOLT c'est natif dans SOLT est-ce que c'est ok pour tout le monde ? est-ce que vous avez des questions sur toute cette partie là de shell distribué ? ça va ? ben toi t'as arrêté le début au plus c'est bon la partie du début c'était l'installation est-ce que vous avez des questions ? non ? alors il y a deux solutions soit vous dormez soit je fais des super clairs soit vous en foutez moi j'ai une question ouais vas-y il y a moyen après d'automatiser tout ça ? ben bien sûr ben bien sûr et bien sûr t'imagines bien que si c'est juste l'équivante du ducle four shell ça serait pas très super ok donc maintenant on va voir la deuxième partie de SOLT qui est l'outil de gestion de source de configuration pardon avec des modules d'état et après on verra qu'on va combiner les deux donc un module d'état je rappelle pour les absents et pour même un capitulatif là le shell distribué on a utilisé des modules d'exécution c'est-à-dire c'est l'équivalent de la shell ça me simplifie le boulot parce que j'ai déjà des modules préfets j'ai déjà des commandes qui sont déjà faites que je peux à la limite automatiser ça me permet de pouvoir faire un ciblage rapide mais ça reste un shell à un moment donné je voudrais pouvoir tout automatiser et de dire voilà tu me cibles toutes ces 15 machines et tu fais le boulot c'est ce qu'on appelle les modules d'état si on verra ça plus tard alors qu'est-ce que c'est qu'un module d'état c'est un fichier de configuration je me perds dans mes commandes voilà c'est ce qu'on appelle les fichiers SLS dans SOLT et c'est les fameux la configuration du serveur où on a dit nos fichiers de configuration ils sont dans un service SOLT c'est ça alors dans SOLT vous avez plusieurs outils de sérialisation en gros plusieurs formats de ces fichiers là il y en a plein sachant que Jinjabaco c'est tout simplement un système de templating Mako c'est un peu obsolète on peut faire du pur Python pour ceux qui veulent faire comme Ruby c'est à dire comme Peppet c'est d'avoir un DSL un DSL Ruby là vous avez un DSL Python mais par défaut vous avez du Jinja plus du Yomel alors Yomel vous connaissez peut-être tous une sorte de structuration une façon de structurer vos documents l'indentation a un sens donc pour les gens qui font du Python c'est quelque chose d'habituel et Jinjabaco c'est un système de templating assez ballot assez simple je vous ai mis le lien ici donc c'est le système de templating web qui est en train de prendre le pas dans le monde Python tout le monde l'utilise donc qu'est-ce que ça donne ? ça donne ça vous avez la première tout à gauche c'est ce qu'on appelle l'ID ici ici mon ID c'est VIM je vais faire un deux points je décale alors le le Yomel pour ceux qui n'ont pas l'habitude ça peut être un peu perturbant parce qu'une erreur d'indentation ça peut partir en couille après d'ailleurs ils vont même dans SOLT ils ont les exemples courants d'erreurs il y en a 2-3 quand vous les connaissez ça va c'est bien facile donc voici un exemple simple la première ligne c'est le nom du module que je veux appeler ici pkg et là j'ai deux manières de faire là comme j'ai donc là c'est le module et la fonction quand je n'ai pas de paramètre à ma fonction je peux mettre tout sur la même ligne donc ici pkg et j'appelle la fonction install c'est comme en l'échelle distribuée sauf que là c'est pour les modules d'état module fonctions et par défaut alors ça c'est une convention vous avez normalement un champ qui s'appelle nom name en anglais si vous ne le mettez pas il va chercher l'id donc en gros ça veut dire install moi le paquet qui s'appelle vim voilà voilà un premier exemple simple donc je pourrais faire un truc qui s'appelle vim pkg pkg n-estel n Musique pkg c'est bon pour le premier exemple passons au 2ème exemple j'ai un id alors les id doivent être uniques dans tous vos fichiers de configuration esel ümanence on peut pas avoir un autre id qui s'appelle vim évidemment ici j'ai un id qui s'appelle slashketic slash vim rc de points je veux mettre je passe, j'appelle mon module file. Dans le module file, j'appelle ma fonction qui s'appelle Manage. Et là, pourquoi j'ai mis ? Je n'ai pas mis, j'ai mis sur deux lignes, parce qu'il y avait des paramètres derrière. Je trouve ça plus proche. Premier paramètre, source. Deuxième paramètre, mode, user, group, template. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Alors, le plus simple, c'est qu'on va revenir sur Internet, notre connexion fibre optique d'ici. Donc là, on était dans les modules d'exécution. On va aller dans les modules d'état. Je peux faire ici. Donc vous cherchez, vous descendez, vous descendez, et vous cherchez full list of states. Vous voyez ? C'est aussi des modules. Ils appellent les modules d'exécution et state, c'est les modules d'état. Vous voyez, vous en avez aussi plein. Je descends. Et vous avez aussi un module file. Donc vous voyez, je disais que vous avez des fois le même nom pour mes trucs. Donc, je vais descendre, je clique. Je vais chercher la fonction Manage. Voilà, elle est ici. Alors, ce bloc-là, on le verra plus tard. Pour ceux qui connaissent un peu Python, ça doit vous dire quelque chose. Voilà, elle est là. Donc vous voyez, vous avez name, la location du fichier à gérer, les sources. Et là, il vous expliquez tous les paramètres. Donc si vous ne connaissez pas une fonction, il suffit d'aller dans la doc et de la lire. En gros, vu que je la connais, je vais vous l'expliquer. Je vois, je pars du principe qu'il est à côté. Ça veut dire, Manage, ça veut dire, c'est moi qui gère le fichier. Et maintenant, je vous ai dit à un moment donné, le serveur de salt a son propre serveur de fichier. Je vous l'ai dit, ça. Oui. Je vous l'ai dit. Et donc, le serveur, vous mettez salt 2.0, ça veut dire, c'est mon serveur salt. Côté serveur. Tu vas chercher un fichier qui s'appelle Vimercé. Et tu vas me l'installer dans UTC Vimercé. Et en plus, tu mets un mode 644 en user root, en group root. D'accord ? Ça, on va voir ça plus tard. Donc ça, ça veut dire, déjà, un truc très simple. Deuxième utilisation de l'outil, l'utilisation principale de ce genre d'outil, d'un outil de gestion de configuration, c'est qu'on ne va jamais, ce que j'ai dit dans l'introduction, on ne va jamais modifier un fichier directement sur les machines. On va sur son serveur de configuration. On va modifier fichier. On va enregistrer cette modification dans son historique. Et ensuite, on va déployer. Ça, c'est l'utilisation basique, principale. Donc, vous voyez, il n'y a pas de Python, là. Là, c'est du Yomel, de base. Ici, on va aller un peu plus loin. Ici, je dis l'ID Apache, module PKG, fonction, pareil, install. Donc, je veux que... C'est le même que celui-là, mais vous voyez, là, je l'ai mis en plusieurs. Mais en plus, je lui ai dit... J'appelle maintenant, sous le même ID, j'appelle le module service, fonction running. Je veux non seulement que Apache soit installé, mais je veux aussi que le service soit lancé. Et j'en ai un troisième, parce que j'ai une notion de dépendance. J'ai mis, attention, pour que l'index soit lancé, il faut d'abord que tu vérifies que le paquet soit installé. Parce qu'il y a des notions de dépendance entre élites. Là, je crois que ce n'est même plus nécessaire, parce qu'il est prompt dans l'ordre de façon. Mais c'est un exemple pour vous montrer. Vous voyez le truc ? Donc, généralement, quand vous faites... Bon, là, c'est un exemple un peu concord, parce que, par exemple... Là, ce que je vais peut-être vous montrer, j'ai plein d'exemples sur ma machine. Le but, c'est de faire un fichier, d'avoir tout un état complet d'un service particulier. Notamment, il y a un truc que j'aurais peut-être pu mettre ici, mais je vais vous montrer tout à l'heure. Vous pouvez très bien dire... Imaginez que vous avez la configuration de votre virtual host, de votre configuration Apache. Vous pouvez aussi rajouter ici, si le fichier de configuration X est modifié, tu relanches le service. Autrement dit, vous avez 10 frontos web. Vous voulez changer la configuration. Vous allez sur votre serveur ACM. Vous changez la config. Vous sauvegardez. Vous êtes dans le serveur. Relance, enfin, copie, enfin, relance les états. Il a copié le nouveau fichier de configuration. Il va relancer tous les services, puisque le fichier de configuration... Vous l'avez demandé. Si tu détectes un changement d'un fichier de conf, tu relances. Donc, il fait le boulot de copier le fichier et de relancer le service pour vous. Et de vous dire si ces choses-là ont bien été faites. Parce que là, on est dans un module non plus d'exécution, mais d'état. C'est-à-dire qu'il vous dit s'il a réussi ou pas. D'accord ? Donc, on va faire ça ensemble. On peut demander de faire des tests avant de relancer. Hein ? On peut demander de faire des tests avant de relancer. Oui, on peut demander de faire dry run. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir des vraies machines. Dans le cas où c'est que du sensé. D'avoir une machine à l'équivalent et de faire un test au complet. Et il t'écrase le fichier systématique. Alors, en fait, tu as un paramètre dans le code, la doc. Qui te permet de sauvegarder, de backuper l'ancien fichier. Ce que je veux dire, c'est que Popet et Chef mettent le fichier ailleurs pour comparer. Et seulement s'il y a des modifications, il l'écrase. Ben, s'il n'y a pas de modifications, il l'écrase pas. Donc, c'est un peu con. Oui. Mais du coup, il n'y a pas besoin de modifier le fichier. Donc, il ne touche pas. Ben oui. Il fait pareil. Des fois, vous avez peur. Oui. Parce que de toute façon, si c'est le même et qu'il l'écrase, c'est le même. Oui. Mais pourquoi modifier un fichier qui n'aurait pas besoin d'être... Oui. Ben oui. Ça, c'est un détail d'implementation du logiciel. Et du coup, ça, comment tu fais pour éviter que toutes tes photos web redémarrent en même temps ? Comme tu avais dit tout à l'heure. C'est la commande, c'est un batch size. Ouais. Ça, du coup, tu le lances à la main. Ah, tu parles dans ce truc-là. C'est une bonne question. Comme ça, de tête, j'ai oublié. Ben non, mais ça, c'est l'implémentation sur une machine. Ouais. Et après, le batch, c'est au moment où tu vas vouloir appliquer ça sur... Oui. D'accord. En fait, tu as deux façons. Il y a une information qui manque. C'est que tu peux lancer automatiquement cette gestion des états ou tu peux le faire à la main. D'accord. Tu peux dire, je modifie ces fichiers à la main. C'est ça qui me manquait quand ton cerveau se reconnecte. Effectivement, tu peux dire, maintenant que j'ai modifié mes fichiers d'état, relance-les. D'accord. Refais ce check. Et là, tu peux faire le batch size que je t'ai montré tout à l'heure. Alors, on va le faire ensemble. Parce que maintenant... Alors, ce qui nous manque, on a dit que nos fichiers de configuration étaient dans la servie sol. Donc, la première chose qu'il faut faire, je pense, c'est créer la répertoire. Parce que je pense que je ne l'ai pas créé. Je ne l'ai pas créé. Et... Alors, qu'est-ce qu'il va chercher par défaut ? D'ailleurs, je n'ai même plus la compréhension en tête. Il va chercher un fichier qui s'appelle top.sls. Et je ne me souviens plus de son format. S'il y a bien un fichier que tu ne refais jamais, c'est top.sls. Donc, je vais aller dans le tutoriel. J'ai un léger trou de mémoire. Eh, c'est rigolo, je ne l'ai pas. Eh, c'est fou, ça. Attends. Top. Ah, je sais ce que je dois faire. Je vais directement regarder ma doc. Euh... Non, excusez-moi. Ça, c'est des trucs de... C'est des trucs de ma boîte. Ah oui, c'était ça. On va faire ça. On va faire ça. Je sais que c'était ça, mais... Hop. On va faire un truc qui va s'appeler... Donc là, grosso modo, que fait SOLT quand vous allez faire des modules d'état ? Il va chercher un fichier qui s'appelle top.sls. VNS en anglais. VNS, ce que ça veut dire. C'est le point d'entrée. C'est le point d'entrée de tous vos fichiers de configuration. Bon, on n'est peut-être pas obligé de le faire d'ailleurs. Et en fait, dans ce fichier top, je peux déjà faire un ciblage. Par exemple, je peux dire que ce fichier de configuration, c'est que... C'est pour toutes les machines. Euh... Mais ce fichier de configuration, c'est que les machines, je sais pas, Linux par exemple. Ou euh... Enfin, vous pouvez déjà faire des catégorisations. Ok. Et ensuite, je vais faire un test pour un SS. Et là, quel exemple que je vais reprendre ? On va reprendre les bombes ici, par exemple. Hop. 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 Attendez, hein. Je disais que j'ai pas préparé l'exemple, machin. Je vais le faire rapidement. Je me fais le tour. Comme ça, vous avez le coeur copier ensuite. Je les arrive. Toto. User root. T'attaque, t'attaque, t'attaque. Et je vais faire un fichier qui s'appelle Toto. Yes. Yes. Ok. Et là, je vais vite taper la commande pour vérifier que j'ai pas écrit Conan. Hop. Et là, je vais vite taper la commande pour vérifier que j'ai pas écrit Conan. Ah, mais dis donc. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. D'accord. Oups. C'est ça de la paparaisseur, c'est ce truc bien. Pourquoi le test pour un SS ça marche pas ? Ah, 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 ah. Je suis pas trempé, là. Oh là là. Excusez-moi. Je pense que j'ai fait des bêtises. Oui, parce que je me demande, comme je n'ai pas créé le... Avant, oui. Je ne sais pas si c'est ça, parce que je n'ai pas l'idée. C'est un peu long. Mais après, il y a les logs, de toute façon, je vais laver ici. Bon. Laissez-moi un petit peu de seconde. C'est battu. Attendez, hop. Je sais ce que je vais faire. Solution de secours. Ah, il n'y a pas le SLS. C'est le genre de truc à la con, je ne le retiens pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, vous inquiétez, je vais rééditer les fichiers pour que vous le fassiez. Il me dit, atelier, donc c'est pareil, c'est atelier. Il me répond, il me dit, j'ai analysé TMP Toto. Vous voyez, si vous vous souvenez, c'est la première ligne. La fonction, c'est pas le Manage. C'est bien ce que je voulais spécifier. Résultat, trou. Donc ça, c'est une... Enfin, ça, il faut la même que de source, c'est des conventions. Là, la fonction, on vous renvoie de trou, on l'a réussi. Ah non, c'est pas une convention, excusez-moi. Dans les modules d'état, c'est bon. Il vous met un commentaire. Et là, il vous dit, tiens, ce fichier n'existait pas. Je l'ai créé. Sommaire de mon résultat, j'avais un état d'arri si sur un. Alors maintenant, avant de vous montrer, de vous laisser ou faire vous-même la commande, je vous avais parlé d'idempotence. Et c'est ça, l'intérêt de genre d'outil. Le fichier n'existait pas, il l'a créé. On est d'accord. C'est ce qu'il vient de me dire. Si je fais, si j'édite ce fichier-là, je suis dans TMP Toto. C'est bien le contenu que j'avais créé. On est d'accord. Maintenant, je fais ça. Je relance. Là, il me dit, ah, il existe, mais il n'était pas correctement configuré. Donc, j'enlève ce qu'il y avait en trop. Et si je m'amuse, par exemple, à réeffacer ce fichier, et que je relance, il va recréer. Donc, l'intérêt de genre d'outil, c'est de dire, si je lance dix fois le même état final, je veux avoir le même état final. Débrouille-toi. C'est bien s'il s'est passé. Le fichier n'existe pas, il le crée. Il n'est pas complètement mis à jour. Enfin, il n'est pas dans l'intention de bon format, il le met à jour. Vous voyez l'intérêt du truc ? Alors, par exemple, prenez un exemple qui est très rigolo. Vous avez des gens dans votre équipe qui modifient les fichiers en prod. C'est sûr, hypothèse d'école, ça n'existe pas. Les gens ne modifient jamais en prod. Ce qui est bien, c'est que vous passez derrière, vous relancez le truc. Hop ! Oui pour lui. Il met la personne qui a mis à jour. Hein ? Il ne met pas la personne qui a mis à jour. Non. Alors, maintenant que vous avez le truc, je vais vous montrer les fichiers. Donc, vous avez le fichier top.sls. Alors, vous voyez, base, pour ceux qui se souviennent, c'était le nom qu'on avait donné dans le serveur de conf, dans le master. Bon, master.conv. Master. On avait dit que c'était base, l'identifiant, donc on a remis base. Étoile pour dire ça, ça convient à tout le monde. D'accord ? Et après, on dit, ben, tu... Donc, c'est du Yomel encore. Donc, on peut mettre plein de fichiers. Derrière. Appel test. C'est bon ? Vous l'avez copié ? Ça devait être rapide. Et dans le contenu de test, on va faire view. C'est bien mieux que ça va. Donc, maintenant, vous devez avoir compris comment ça fonctionne. Vous avez l'ID. Vous avez... Alors, vous voyez, là, je l'ai mis comme ça. Mais, encore une fois, on peut très bien... Bien sûr, j'ai fait view ou pas view. On peut le taper comme ça. Moi, je préfère, c'est-à-dire comme ça. Dis-donc. Voilà. Ça veut dire la même chose. D'accord ? Alors, encore une fois, par défaut, le name, normalement, vous avez un champ qui s'appelle name, qui est le vrai nom du truc. Quand c'est un fichier, c'est le nom du fichier, etc. Mais, encore une fois, je vous rappelle que, par défaut, même quand il n'existe pas, il va chercher l'ID. Donc, des fois, c'est agréable que tu vas chercher l'ID, mais des fois, c'est chiant. Notamment, quand vous avez un name qui est très, très lent. En gros, le name, c'est souvent l'identifiant aussi. L'ID, c'est l'identifiant niveau SLS. Le name, c'est l'identifiant de la fonction. Par exemple, vous voulez créer une clé SSH, le name, c'est la clé SSH. Name, c'est le nom du fichier. Là, je peux très bien appeler ça TOTO, ID TOTO, ou, je ne sais pas, j'ai une convention de nommage de mes ID qui est TOTO-1, par exemple, et appeler name égale TMP TOTO. Ce sera pareil. OK ? Donc, ne vous étonnez pas dans la documentaire d'avoir toujours un champ name. Il existe toujours. Par exemple, pour vous donner un exemple simple, les crones. Moi, on avait une convention que pour tous les ID de crone, c'était crone- quelque chose. Donc, il fallait mettre bien dans name le nom du fichier crone. Ou, enfin, son ID crone. Je suis un peu fatigué. Une fois de une poudre, un café. Vous avez tapé ça ? OK. Et vous voyez que SOLT, slash slash, c'est le serveur SOLT, et qu'est-ce qu'il va chercher par défaut ? C'est quoi le chemin ? Elle servait SOLT, c'est-à-dire ce qu'on a calculé dans le serveur. Donc, on voit bien que le serveur SOLT, il a son propre serveur de fichier puisque c'est le baquin. Vous voyez, vous n'avez peut-être vu l'option, c'est justement la défense de file system et bits. Si vous aviez mis bits, vous l'aurez cherché directement dans un dépôt bit. Mais là, on a pris le faible, le baquin par défaut qui est le fichier. Donc, vous voyez déjà, alors, maintenant, on ne va pas aller pas technique, on va parler pratique. Faire ce travail-là, je pense que, j'espère pour vous, enfin pour vous dans le sens d'utiliser sur un outil, vous allez faire déjà un travail qui est tout simple sur la machine de prod. Vous allez identifier toutes les machines sur lesquelles vous avez fait des modifs de fichiers. Et vous allez voir que ce n'est pas 10 ou 20, c'est 30, 40, 45 fichiers. Rien que ce travail-là, vous allez dire, je ne pensais pas que j'avais modifié autant de fichiers. Tout service, dès que vous avez installé, vous avez des fichiers de prod. Vous avez un truc de ma page, vous avez tous des virtuolos, peut-être 10, 15 fichiers. C'est déjà rien que ce travail d'identifier l'ensemble. Et c'est là que moi, je vous pousse à le faire sur la machine de prod pour que vous preniez conscience à quel point la machine de prod, c'est un ensemble assez long de modifs. Et c'est que les fichiers. Maintenant, rajoutez tous les paquages qu'il faut installer, tous les services qui doivent être lancés. Et après, vous allez avoir 10, 20, 30. Vous allez avoir les users, les mots de passe des users, les clés, SSH des users. Vous allez avoir tous les crônes. Vous allez avoir quoi ? Les log rotates. Vous allez avoir, vous voyez, vous allez commencer à accumuler, accumuler, accumuler. Et vous allez vous rendre compte qu'ils modifent. Et alors, c'est un travail, encore une fois, très pénible qu'on peut être pour la première fois. Parce que la première fois, évidemment, c'est peut-être des années de prod que vous allez devoir identifier. Mais une fois que vous avez fait ce boulot-là, vous pouvez demander de faire une deuxième machine à peu près identique à la première. Vous dites à Salt si vos idées sont bien faits. Ou à Salt, ou à Peubet, quand je dis Salt, c'est des outils de SM. Prends tous ces états-là qui n'a plus fait sur cette machine, tout va se faire dans les... Enfin, s'il n'y a pas d'installation de paquets qui est la partie la plus longue, mais en gros, ça va être 5 minutes. Quelque fois, c'est long que ça va être vrai, c'est surtout que ça va se faire tout ça. Ça va se faire tout ça. Et en plus, il va vous dire s'il a réussi ou s'il a raté. Il va vous faire pour vous, parce que moi, les fameux docs, moi j'ai connu notamment la première partie des mecs qui font la doc papier. Une fois qu'ils ont fait tous les machins, ils passent une journée à tout vérifier. Et après, vous vous demandez pourquoi c'est 3 semaines ou 3 mois pour avoir une machine chez eux. Alors que c'est censé être une machine qui va être comme ça. C'est bon, vous avez tous tapé ces fichiers-là. Alors, vous avez lancé la commande que j'ai lancé ou pas encore ? Non, pas encore. Alors, pas encore. Le premier point est top. Donc, les orientations, c'est des intentions sur 2, 4, 2. Je crois que tu as dit que c'est des espaces et pas des tables. Oui, c'est des espaces et pas des tables. Et en plus, il faut faire attention que les paramètres, il n'y en a pas ici, mais des fois, c'est des espaces de 2 et pas de 4. Enfin, c'est des trucs comme ça. Bon, une fois que tu les connais, puis généralement, tu les copies de code. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'une fois que j'ai fait votre main, je ne le dis absolument pas. En fait, là, j'ai mis tout dans un seul fichier. C'était tout. Le but, c'est que vous commencez à être coupé par fichier. Vous découpez par service, par machin, vous mettez ça dans le fichier. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire des répertoires. Par exemple, si vous avez un répertoire qui s'appelle rep1 slash rep2 slash test.sls, vous mettez dans votre fichier rep1.rep2 point test. Ça va marcher. Donc moi, ce que j'ai fait, je vais peut-être vous montrer des brefements. Par exemple, les trucs de prod que j'ai au boulot. j'avais au boulot parce que j'ai du boulot. Parce que j'ai démissionné. Je suis officiellement encore dans la boîte. Mais ce que je garde, c'est juste les exemples. Vous voyez, j'ai un fichier top.sls et j'ai mis des répertoires pour citer, le superviseur, sudo, ssh, etc. Et ensuite, généralement, quand vous avez fait votre truc, vous êtes content de copier-coller. Pour vous donner une idée des crônes, par exemple, ici. Donc voilà un exemple que je vous ai dit. Là, j'ai l'ID qui est court, mais le nom de la commande crône, elle est là. Elle est super longue. Donc voilà un exemple d'une commande crône. Au long de me faire chier, avec des étoiles, 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 billets, étoiles, je ne me souviens jamais de l'ordre du machin. Là, tout simplement, j'ai un module d'éta salt qui me dit tu crées un ID pur, j'ai investi le CSV, ça doit être présent. C'est un système commande qu'il faut taper, user root, et si tu lances, tu fais 10 minutes. Et quand vous lancez la fameuse commande qu'on va taper ensemble, il y a effet que tous ces commandes crônes sont bien dans la crône de la machine. par défaut, où tu ne fais rien, c'est étoiles. Donc tout le reste, c'est étoiles, 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 donc c'est toutes les heures, pas 10 minutes, pardon. Oui, c'est ça. C'est crône, tu es obligé de réfléchir pour le dire. C'est bon, la commande... Oui, ok. Alors la fameuse commande, là c'est un module d'exécution, c'est le module qui s'appelle State, qui gère les états, et IState, alors que veut dire IState, ça veut dire, en gros, pour simplifier, tu prends tous les fichiers SLS et tu exécutes. Ok ? Et normalement, vous avez une réponse qu'on a vue tout à l'heure, avec des belles couleurs et tout. Je crois que tu prenais le fichier top, mais qui... Non, mais tu as State, IState, LowState, ça n'appelle un truc en fait. Donc en fait, tu as des... IState, ça veut dire que tu prends top, mais tu passes tout ou pas. Tu prends tous les ID, tu les lances. Tu peux faire un fichier SLS spécifique ou pas ? C'est trop vague. Syntaxe, c'est rare. C'est quoi la question ? Attends, là, tu as test. Moi, je veux juste exécuter Toto. Oui, c'est là, c'est State.SLS. D'accord. Tu peux tester un ID particulier, un fichier particulier, ou tout. Donc là, ah oui, tu n'as pas la machine. Pour ceux qui veulent comment, tu fais tirer des states et vous allez voir toutes les fonctions du module State. Et donc, tu as le fameux State.SLS pour tester qu'un seul fichier. Effectivement, on aurait pu faire ça, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut copier un fichier avec une valeur spécifique à la machine, sur un cas de quoi ? Un IP ? Ah oui, on va y arriver, on va y arriver, bien sûr. C'est la partie déjà. Bon, à la fin, on fait première étape. Encore une demi-heure. Putain, ça passe vite. L'air d'arrête. Je vais peut-être accélérer. C'est bon pour tout le monde ? Parce qu'en fait, moi, j'attends toujours le feedback des gens et les gens ne répondent pas. Ok. Tu as une erreur sur le... Il dit TNT, Kofo, is not, is not, is not, is not, is not, ah, tu dois avoir une erreur de syntaxe. Tu dois avoir une erreur de Yomel dans les indentations, un genre de machin. Attention, un genre de truc. Au début, c'est un peu chiant. On peut prendre le coup de main au début. C'est l'avantage du défaut de Yomel, c'est que c'est un peu comme le Python, c'est-à-dire que c'est très haut niveau, quand tu maîtrises, c'est très court, c'est limpide. Mais à la première erreur, on tape à la victoire. C'est quoi ça, l'erreur Yomel ? Parce qu'il n'est pas super vers 2. Voilà. Mais bon, Python, quand il y a une erreur, c'est assez basique à comprendre. Encore une fois, il y a une documentation dans le stock qui vous liste, je crois, les 3-4 messages classiques que vous avez généralement quand vous faites une erreur. Et une fois que vous avez lu ce document, c'est assez un peu... Alors je la relance. Donc pour répondre à ta question, c'est state.sls. Donc normalement, si je fais test, ça va marcher. Ah oui, il n'y a pas de complétion. il n'y a pas de changement. il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Ok, c'est bon ? On va avancer, on va accélérer un peu. On va accélérer un peu pour la dernière demi-heure. Voilà. Tiens, il s'est allé. Bon, on ne va peut-être pas le faire, mais je vous laisse regarder la documentation. Il faut savoir que quand vous faites des fichiers SLS, ensuite, vous pouvez faire des écoutes, des extends. Vous pouvez étendre vos fichiers SLS avec votre fichier SLS ou dire, je veux inclure tous ces IDs dans notre ID. Ça, c'est quand vous commencez à avoir des configurations un peu complexes. Et vous avez des notions de dépendance avec ces mots-clés-là. Notamment, dans le cas, vous voyez, je l'ai fait tout à l'heure, pour que ce service soit lancé, il faut que le papier soit installé. Ou d'avoir des cas de watch, de use, de genre, tiens, fais attention que si ce fichier a été modifié, alors tu fais quelque chose. Je vous laisse regarder la documentation, mais c'est assez bateau à utiliser. Je pourrais vous montrer des exemples réels, si vous voulez. Chose à savoir, on a comme dénière, on ne peut le faire. Vous avez vu qu'il peut réussir, enfin là, il a toujours réussi, mais il peut rater. S'il rate, il dit, j'ai raté, je continue. Vous avez un mode qui s'appelle failhard, qui veut dire soit local, soit global. S'il est global, à la première erreur, tu t'arrêtes complètement. Ou en local, à la première erreur de cet état-là, tu t'arrêtes. Donc moi, j'ai eu un cas, enfin j'ai un cas concret, c'est que j'avais un truc qui vérifiait que le srv était bien monté, un disque était bien présent. Et j'avais plein d'états qui dépendaient du srv monté. Donc je les ai mis dans l'ordre qui m'intéressait et j'ai mis le mount de srv, la vérification, en failhard. Si srv n'était pas monté, tout le reste n'était pas fait. Parce que notamment, on avait un script of shell qui était tout con qui disait « Hey, tu montes srv et ensuite tu fais plein tout derrière. » Et évidemment, si srv ne montait pas, le srv continuait. Et la machine, elle avait toute sa structure srv qui était déjà créée. Donc elle était contente, elle continuait. Et à un moment donné, le client faisait « Hey, la machine est tombée. » Tu regardais, srv, slash, c'était plein. Parce que là, il allait dans srv, ça allait dans slash. Là, en matière de maintenant, il va faire bien que srv est bien monté. Si srv n'est pas monté, tout le reste s'arrête. Et après, il fait « Ok, on arrête là. » Donc ça peut être très utile. Et donc, ce qu'on appelle impératif ou déclaratif, c'est que par défaut, si je ne dis pas de déchets, oui, tous les fichiers sont faits dans l'ordre. Donc, premier fichier, première idée, deuxième fichier, deuxième fichier, mais vous pouvez mettre du déclaratif, ça veut dire « Tu te fous de l'ordre, tu ne prends que les dépendances. » je ne dis pas comme ça. Alors, pour répondre à la question, c'est bien les fichiers, mais ils sont un peu statiques. Comment on a un peu de logique dans mes fichiers d'état ? Et c'est là que vient Jinja. Donc, Jinja, c'est un système de templating web. Tous ceux qui ont fait un peu de web dans n'importe quel langage, vous connaissez un peu, c'est exactement ça. Ici, je veux créer trois… Alors, vous voyez, là, normalement, je devrais avoir un truc qui s'appelle « ID 2.user présent. » En gros, je vérifie que « Toto, Titi, Tutu » sont des utilisateurs qui sont bien présents sur nos machines. Donc, normalement, je devrais avoir un bloc « Toto », un bloc « Titi » et un bloc « Tutu ». Je prends Jinja 2. Il a dans Jinja 2 un système de groupes. Donc, vous voyez, dès que c'est des variables, c'est entre deux crochets, deux doubles crochets, quand c'est de la logique, c'est crochet, parenthèse, non, pourcentage. Et là, je fais « form ». Bon, vous êtes tous développeurs ou admin, donc, normalement, je ne vais pas vous expliquer cette ligne. Vous l'avez compris. Donc, voilà comment on rajoute dans les templates Jinja, on rajoute de la logique. Alors, ça peut être très bien, « if », enfin, « si », quelque chose. Alors, vous voyez, vous pouvez faire un peu de tout, un peu de programmation, un peu de minimum. Voilà. si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur Jinja, alors, je l'ai mis l'un tout à l'heure, mais je ne l'ai pas remise ici. Ah ben, si elle est là, je suis là. Jinja.proco.org Donc, vous voyez, à la base, c'est vraiment faire du temps petit moins, c'est utilisé dans les frameworks web, plutôt, mais comme il est bien fait, plutôt simple, et assez facilement extensible, pas mal de gens l'ont utilisé dans des domaines complètement différents. Ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui vont s'intéresser à AntSyvel, AntSyvel est parti pratiquement de la même façon. c'est du Yomel plus de Jinja, je crois, il faut que j'en fasse, parce que je le présente, mais ça permet de ne pas faire Python. Vous faites un système de templating, vous vous en foutez que c'est du Python, c'est un templating web Python. Vous voyez du Jinja, vous voyez Yomel, voilà ça. Donc, par exemple, attendez, hop, on va descendre. non, ce n'est pas ce que je voulais taper, c'est l'API. Il n'y a pas un exemple, plutôt là. Je suis biglue ou quoi ? Ah ben dis donc, je suis biglue ou quoi ? Vous voyez pas les machins ? Ah, c'est là. Non, ça, c'est les extensions. Ça doit être ça. Oui, voilà. Vous voyez par exemple, la gestion des boucles, voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, évidemment, ça c'est de la loi pour faire du web, il faut juste s'inspirer des blocs, vous les récupérer tel quel. Donc, jeu 2, tiens, je vais reprendre encore l'exemple, est-ce que j'en ai ici, par exemple. Est-ce que je dois en avoir ici ? Tiens, on va faire ça. Oui, par exemple, ici. Vous voyez, les doubles parenthèses, ça veut dire, c'est une variable. Je récupère une variable, je le calcule, bon, c'est un peu cracard, on va faire plus de vérif. Et j'en fais une, ça c'est pour faire un fichier. C'est un fichier de compte pour un programme, à nous. Et donc, il faut spécifier la mémoire maximum utilisable. Je vais chercher dans le sol, parce que par ailleurs, on va voir les grains, on a encore un peu de temps, il faut que je dépêche. On va voir les grains, et ensuite, voilà, je récupère ça. Bon, alors, j'avance, 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 j'ai pris un peu de retard là. Vous n'avez pas de questions, c'est bon ? Ok, bon, j'avance. Les grains. Donc là, c'est la ta question, les caractéristiques. Si vous faites cette commande grain.ls, vous faites 2 sur votre grain.ls, il va vous afficher toutes les caractéristiques qu'il a déterminées au démarrage. Exemple, si je fais grain.item de mémoire.item, vous faites, je ne sais pas, Python version, non, allez, tiens, nombre de CPU, il répond 1. Donc, les grains servent à plusieurs choses. Ça sert à cibler. N'oubliez pas qu'en fait, un tiré grangé, vous pouvez cibler des machines avec les grains. Par exemple, je ne sais pas, l'OAS, ce genre de choses. Mais vous pouvez utiliser ces caractéristiques dans votre système de templating. Donc, en faisant du Jinja, vous allez dire, tiens, affiche-moi, je ne sais pas, si la mémoire est supérieure à 8Go, alors tu fais ça, par exemple. D'accord ? Donc, c'est ça, les grains. C'est un nom un peu à la con, mais... Mais bon, c'est comme les mignons, au début, tu fais tous ces termes. Donc là, par exemple, quelqu'un a posé la question, je crois, sur les IP. Normalement, vous pouvez récupérer, voilà. Ça a des interfaces, oui. Donc là, par exemple, effectivement, vous pouvez chauffer toutes les interfaces. Donc, c'est là où les modules d'exécution et les modules d'état se rejoignent. C'est qu'on a vu les modules d'exécution en ligne de commande, en chef distribué. Mais tous ces modules d'exécution sont utilisables dans du Jinja. Et c'est là qu'on a les deux. Et c'est là qu'on a la plus puissance de sol, puisqu'on peut faire un système de template où on peut dire six conditions, six machins, alors tu fais ça, tu crées le fichier et je veux que tu sois dans tel état. Ou j'en dis, je vois, pas moi-même. Je trouve toujours que cette distinction des modules d'exécution et d'état me semble un peu arbitraire. Parce que finalement, tout ce qu'on veut en état, on peut le demander en exécution. à 80%. Bon, ils l'ont fait comme ça. Je n'ai jamais su pourquoi. Je n'ai jamais vraiment posé la question. Donc voilà l'exemple d'utilisation de grains dont du Jinja avec ces je veux installer une baquette Apache sauf que sur Red Hat il s'appelle HTTP, sous Ubuntu il s'appelle Apache 2. Donc c'est comme ça que j'utilise des grains pour pouvoir donc vous voyez que que ce soit Red Hat ou Ubuntu il sait installer le paquet parce que dans les deux cas vous faites la même commande. Il sait se débrouiller autant sur Ubuntu que sur Red Hat. C'est de façon différente c'est le paquet des viennes et le paquet repréable. Il sait se débrouiller. Par contre, évidemment, il ne connaît pas le nom du vrai paquet. Ce problème n'existerait pas si les distrib avaient le même système de nommage de paquet. Bon, je vais avancer un peu vite. Alors, qu'est-ce que qu'on appelle les pilars ? Ça serait bien que vous le sachiez. On n'a pas le temps pour en faire. Les pilars, c'est juste la même chose que les grains sauf que c'est vous qui les définissez. Donc, vous voyez, à un moment donné, on a fait asservi pilars à un moment donné. C'est un fichier tout bête. C'est un fichier clé-valeur. Enfin, clé-valeur. Non, c'est un fichier au même aussi je ne dis qu'il n'est pas et au lieu de... Je fais tout simplement je dis si... je suis sur Red Hat par exemple, Apache s'appelle HTTD, Ubuntu s'appelle Apache 2. Donc, en fait, je fais la même logique mais je la déporte dans mes fichiers grains. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, partout où j'ai besoin de cette logique-là, je dis va me chercher le pilard qui s'appelle Apache. Donc, imaginez que ce truc de l'ifApp ou l'ifRed Hat vous l'avez dans 15 différents fichiers et vous le mutualisez dans vos pilars. Donc, c'est un truc très con un pilard. Ça s'utilise vraiment dans les cas. Par exemple, imaginez que vous vouliez... Alors, on peut faire ses propres programmes aussi. Imaginez que tous vos serveurs a un truc très spécifique. Au lieu de faire dans une liste dans les groupes, on a parlé tout à l'heure de niveau serveur, de dire lui, il est dans tel groupe, lui, dans tel groupe. Une autre façon, c'est de dire cette caractéristique, je le mets dans un grand dans un pilard. Et directement, je peux dire tirer granger ou je vais utiliser la caractéristique que j'ai mis sur le côté client pour l'exploiter côté serveur. Je ne sais pas si je suis très carrément. C'est des types, c'est une variable. La différence, c'est que les grains sont calculés dans des modules. Ce sont des modules qui se cloncent et qui calculent les grains et c'est statique au démarrage du... alors que ça, c'est juste des données. C'est statique aussi mais c'est des données pures, pas fichiers de données. mais je disais des types dans le sens où tu dis tous les serveurs back-end, back-end, c'est un grain associé à ton... Oui, par rapport à l'exemple. D'accord. Alors maintenant, c'est là où on fait du Python. C'est dans le dernier cas. J'aurais bien voulu faire que des salles mais bon bref, c'est juste pour montrer. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, alors moi, j'ai déjà fait du Python donc évidemment, c'était facile pour moi, c'est que faire du... faire des modules salt, c'est très simple. Pour vous donner une idée, j'en ai fait 12 pour toute la partie métier que j'avais au niveau du boulot. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai commencé à utiliser salt pour la boîte où j'étais vendée des sondes et il fallait un outil qui se supervise elle-même, enfin qui se remet dans un état toujours stable. Donc j'ai dû connaître tout un tas de modules qu'évidemment salt n'a pas. La fameuse commande test quaking qu'on a testée au début. À quoi elle serait ? Je n'ai pas tapé la bonne touche. C'est con, non ? Ah, j'étais pas loin. Bon, c'est pas grave. Ah, je fais la même erreur mais je suis vraiment con. Désolé. Alors, attendez, je vais découper en deux. Je vais vous montrer là, en fait. Voilà, hop, c'est simple, c'est très simple. J'ai une fonction, pour ceux qui connaissent un peu Python, j'ai une fonction en bandelette qui s'appelle ping. Je suis dans le module test, un fichier qui s'appelle test. Deux points, entre ce qu'on appelle les gog strings, c'est-à-dire le commentaire de documentation de la fonction en Python. Ça ne vous dit pas quelque chose ? C'est la sortie du tir et dé. Et ça vaut en voiture où ? Bien, la fonction est toute code. C'est une fonction en ping. Mais voilà, c'est une ligne, deux lignes. D'accord ? Et donc, ça veut dire qu'en fait, c'est du Python très basique. Et je vais vous parler un peu de ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que vous voyez, je ne sérialise pas. Je ne sais pas si vous avez fait ma attention, mais je ne sérialise pas, je renvoie un code Python classique. Ce que j'aime beaucoup dans le J, enfin, ce que j'aime beaucoup, je suppose que les autres font pareil aussi, mais il va sérialiser automatiquement. Ça veut dire que quand je fais du solde, je peux appeler du solde à travers mon code Python. Dans ce cas-là, je récupère un objet Python classique et je continue à coder. Si je l'appelle d'un script en ligne de commande ou en chef distribué, il va automatiquement sérialiser par rapport au formateur dont je vous ai parlé. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en ligne de commande, vous voyez, j'ai un bout de bien inventé propre avec de la couleur et tout. Mon code, il n'y a pas d'outil, il n'y a pas de sérialisation dans mon code. Dans aucun module, il n'y a un truc qui dit je vais sérialiser. Donc ce que je fais, c'est qu'en Python, c'est facile de faire des structures des dictionnaires. Je me rends tous sous forme de dictionnaire. Quand c'est en ligne de commande, ça fait un beau truc inventé tout court, style JSON. Et quand j'appelle du Python, enfin, à partir du Python, il me rends un dictionnaire. Donc faire des modules, c'est assez bâton. Et c'est que dans la... Enfin, il n'y a que là où il n'y a besoin de faire du Python. Donc je vous avais bien fait coder ça, maintenant il n'y a plus le temps. Et ensuite, imaginez par exemple que vous voulez, vous avez un use case assez classique, vous avez un problème en production, enfin, une module à faire une production, et vous n'avez rien dans les modules de base qui vous permet de faire ce travail-là. Vous faites votre propre module, donc, si je reprends le débat, ah oui, c'est peut-être plus intelligent de vous montrer un vrai module. vous créez dans SRV-SALT, qu'est-ce que je veux vous montrer? Voilà, c'est ça. SPV, je ne sais pas, on va peut-être qu'il y a vrai. Voilà. C'est du pur Python. Et donc ça, c'est... Donc là, on va faire des exceptions. et j'ai mon code Python. Par exemple, ici, voilà. Ça, pourquoi j'avais la fonction test, c'est pour vérifier qu'au démarrage, les modules étaient bien présents. D'accord? Vraiment que vous voyez que ça. Donc vous voyez, on retrouve le même truc. Vous mettez ça dans un apertois qui s'appelle Underscore module, et vous avez une commande qui s'appelle SYNC, alors SYNC all, SYNC module, etc. Vous mettez votre module custom dans ce répertoire-là, sur le serveur, vous tapez une commande SYNC all, il est copié sur tous les serveurs, et à partir de maintenant, toutes ces fonctions sont disponibles sur les clients. Donc ça veut dire que, par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que quand vous avez une chose à faire en support, en prod, de maintenance corrective, au lieu que ça soit fait à la main, vous l'automatisez en solde, et après vous le lancez à partir de solde. Et en fait, vous documentez carrément votre manipulation prod, non pas avec de la doc, mais carrément avec un code testable et reproductible. Comme vous le faites avec votre code. Qu'est-ce qu'on a appris en développement ? On a un bug en prod, on fait un test unitaire ou fonctionnel qui met en exergue le bug, on le corrige, on le versionne dans un outil de gestion de source, on lance ces tests et on vérifie bien que le bug a été corrigé. On fait tout ça, bien sûr. Et là, tout le monde sourit et l'élève en disant oui, on fait tout ça. Eh bien, le but, c'est de faire la même chose en prod. J'ai un erreur en prod, c'est pas que je modifie à la main directement sur la machine, c'est que je vais faire une fonction dans mes modules maison de prod qui va mettre en exergue le problème, enfin, qui va corriger le problème, je vais en plus se documenter et je vais lancer sur toutes mes machines et boum, ça va corriger. Si demain, et comme ça, et en plus, ce test-là, je vais le mettre dans mes trucs d'état et ils vont s'accumuler. Ce qui fait que à chaque fois que je vois un bug en prod, je le corrige dans mes modules, je les mets dans mes étapes pour bien vérifier, pour bien checker que ce problème n'existe plus. Comme quand je code, je lance mes tests unitaires pour vérifier que le bug n'existe plus. je reviens à avoir la même logique en prod qu'en dev. Vous voyez le truc ? Donc c'est contraignant. C'est comme la même contrainte qu'un développeur. Je veux dire, quand vous avez un bug, il faut trouver le test unitaire qui corrige bien le bug ou fonctionnel, c'est méga contraignant. Mais c'est comme ça que vous pouvez être sûr que le problème ne se reproduit plus. Là, c'est pareil, c'est contraignant. C'est tellement facile de faire SSH sur la machine en route, et c'est bon, telle ligne a modifié, ça c'est fini. Mais qui va s'en souvenir dans trois mois que la personne a fait la modifiée ? Généralement, pas documenté, pas historisé, on ne sait plus pourquoi il l'a fait, etc. Là, voilà. Vous voyez le truc ? Oui. Vous sentez la passion qui commence à arriver ? Non mais encore, tout ce qui est de mouvement de DevOps qui est rentré dedans, qui existait avant, on a mis un mot, c'est tout simplement le monde de la preuve qui essaie de récupérer le monde du dev. Il y a eu une évolution grâce à l'agilité, enfin bon, c'est des buzzwords, mais il y a quand même une évolution dans le monde du développement ces 15 dernières années et jusqu'à encore 7 ans, le monde de l'infra, ça ne bougeait pas. Et là, ils essayent de récupérer le mouvement et d'avoir cette même philosophie de testabilité, de répétabilité que nous, on a dans le développement. Je vous dis nous, je ne sais pas qui vous êtes dev ou machin, j'ai l'achat de faire les deux boulots, d'avoir fait les deux boulots, de faire les deux boulots et c'est intéressant de voir que l'infra n'est pas la même philosophie que le monde du dev. Et de toute façon, ça devient obligatoire parce que le monde du cloud ou même de l'infra virtualisé fait qu'on change complètement. Vous avez fait un peu de cloud par exemple, ce genre de choses ? Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le cloud mais dans le cloud, une machine ne s'arrête pas. Une machine se détruit. C'est-à-dire que vous avez une machine de calcul, de compute, qu'on dit souvent, vous lancez une machine, vous l'arrêtez, c'est fini la machine n'existe plus. Alors, vous faites des images, mais il faut au moins automatiser la création de cette image. On parle de Docker. C'est après-midi, je parle de Docker. Vous n'êtes pas là. Oui, alors c'est bien Docker, c'est cool, mais c'est bien encore. Si on pouvait automatiser l'image de Docker, c'est encore mieux. Alors ça fait une cible du sol, encore une fois, c'est pas grave. Alors, de quoi je voudrais vous parler encore ? Bon, l'alpha malheureusement, vous êtes beaucoup écoutés, pas beaucoup faits. C'est pas un... Oh là ! J'ai oublié les trucs. Alors juste, une fonctionnalité que j'aime bien aussi dans Salt, ce qu'on appelle le masterless, qui dit la commande salt-école. Tout simplement, on fait la même chose que ce qu'on a fait au niveau de tout ce qui est service salt, les modules, les machins, sauf que tout simplement, ça n'a pas besoin ni de client ni de serveur. ça prend les états et ça les lance. Évidemment, c'est masterless, donc c'est local. Parce que qui dit masterless dit pas client-serveur, donc pas de réseau. Qui dit pas de réseau, dit local. Bien sûr. Mais c'est utile. Par exemple, le fameux exemple, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de la machine qui sait de s'auto-vérifier, elle fait ce que j'ai fait, bon après on va voir si ça marche bien, mais quand elle goûte, elle se met dans un état de check, de validité, bien potentiellement, j'ai pas de réseau, le client n'a pas lancé, le serveur n'a pas lancé, genre d'autre chose, bien j'ai lancé tout en masterless. Comme ça je me dis, du moment que j'ai besoin de rien, du moment que j'ai salt, call qui marche, il se remet d'appel en fait. Alors sachez que c'est du Python dans tout ce code en Python, là on a fait la ligne de commande, mais si vous faites un peu de Python, tout ce qu'on fait, on peut l'automatiser avec un script de Python. On peut appeler salt de l'extérieur pour lui faire faire plein de trucs. Voilà un exemple très con. Et pourquoi j'aime beaucoup salt aussi ? Parce que vous verrez, à un moment donné, je vous ai dit la documentation, si vous comprenez c'est du Python. En fait, ils serialisent en sortie, mais ils serialisent en entrée. Autrement dit, toutes les commandes que vous tapez, en fait, c'est des modules Python. C'est-à-dire, vous savez, quand j'ai fait cmd, par exemple, pkg.install, c'est le module Python pkg, c'est la fonction Python install, et tous les paramètres sont les paramètres de la signature de fonction. Donc faire pratique, une fois que vous connaissez les fonctions en Yomel, les appeler en Python, c'est pratiquement la même chose. C'est les mêmes noms avec les mêmes paramètres. Ils sont dans le même ordre. Je vous les montre. Et puis voilà, je crois. Et il est 29. Bon, on a un peu accéléré vers la fin. Est-ce que vous avez des positions de fond ? Ça va ? Ça a été compréhensible ? Le serveur, il y a une notion de première mark-up ou quoi ? Il y a une notion de dépendance. Alors, on peut mettre des architectures, mais qui est plus, on a beaucoup, beaucoup de machines. Moi, je n'utilise pas, mais je ne crois pas. Je n'ai pas suivi les derniers développements, mais je ne crois pas. par contre, il y a une notion d'arbre. Vous pouvez très bien dire, par exemple, j'ai une machine qui parle à notre machine et après, c'est cette machine qui parle à toutes les autres machines. Dans le cas de réseau complexe, par exemple, vous voyez. Parce qu'une machine, parce que le problème, c'est quand vous avez 3000 machines, vous imaginez 3000 machines qui parlent à un seul serveur, au bout d'un moment, ça sature le réseau. Mais moi, je n'ai pas eu des besoins assez complexe que ça. Je n'ai pas d'hébergement. Est-ce que ça, c'est une question à peu près et ça va ? C'était clair ? Il n'y a pas un problème de versionnive, il n'y a pas un manque sur versionnive, pour savoir qu'à tel jour, on était plutôt le fichier déployé des plus hauteurs de date, etc. Là, on n'a pas en fait. Alors, moi, ce que je fais, c'est tout simplement que tous les fichiers, le fameux SRV Salt, est dans un dépôt guide. Oui, mais d'accord, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il a été lancé. Je pense que la question, c'est sur le serveur cible, sur le client. C'est-à-dire, le serveur cible, donc le client. Tu n'as pas dormi beaucoup plus que moi, toi, en fait. Bonne question. Ce qu'on a pris en exploitation, c'est bien de savoir une semaine, dans quel état on était, donc qu'est-ce qui a été déployé ? Normalement, tu es sans... Oui, c'est une bonne remarque. Il fait des bacs. Oui, mais bon, tu parles des choses qu'il n'y a pas tous tes bacs, il faut tes bacs pour les fichiers, mais par exemple, pour la session de paquets, il ne va pas te baccuper, le fait qu'il n'y a pas de paquets avant. C'est une bonne question. C'est dans les logs, je dirais que... dans les logs, dans les logs. Oui, mais c'est pas pareil d'aller checker les logs. Il n'y a pas un qui va dire tiens, à tel jour, tu as fait tout le truc. Oui, en fait, il manque un système de reporting. Bonne question. Est-ce qu'il y a un système de reporting ? Je ne sais pas. J'avoue que ça n'a pas été mon besoin. Vous m'en foutez un peu. En fait, le truc, c'est que tu avais des versions de grands versions de logiciels, on savait que tu changes de version de logiciels. Toi, c'est comme les releases. Tu dis que tu as une release 1, tu as une release 2, tu sais quand est-ce que tu passes à la R2 et quand tu passes à la R2, tu as tout l'infra qui change en même temps. Donc, c'est synchronisé, si tu veux. Je n'avais pas ce problème-là. Donc, on dirait qu'avec Git, toi, que tu savais forcément... Oui, mais tu versionnais Git, tu sais que tu as versionné des fichiers et que tu les avancés. Donc, tu peux très bien versionner dans Git et ne jamais lancer les nouveaux états. Mais le serveur, il sait qu'il y a les logs ou des commandes que tu as lancés sur tous les serveurs. Oui, mais encore une fois, c'est des logs. Ce n'est pas un historique. c'est des logs. Les logs, c'est verbeux, c'est long, c'est chiant à passer, c'est pénible. Ce n'est pas pareil que de dire telle date, il y a eu ça, telle date, j'ai changé ta fichier, telle date... Il y a peut-être, mais je n'ai pas eu besoin. Un module de Peppet qui fait ça. Mais je pense que ça va arriver... Alors, il faut savoir aussi ce que je n'ai pas dit avec un super positif, la différence aussi, c'est que là, Salt et Commandsable, c'est à trois ans. Peppet, c'est 2007. C'est à huit ans. Donc, il y a une différence, évidemment, de l'historique. Par exemple, ils sont en train de faire un truc, un client graphique qui permet à tout ce qu'on fait en ligne de commande de faire de manière graphique avec une représentation graphique des résultats. Donc, peut-être qu'ils vont rajouter ici l'historisation des résultats des commandes. Ça s'appelle Alite en bon français. H-A-L-I-T-E. Non, je ne vais même pas essayer de faire l'accent volé. Ça va ? Ça a convaincu ou pas du tout ? Oui. Alors, moi, encore une fois, je ne peux que vous conseiller. Alors, moi, j'ai été très frileux. C'est comme vous dites. C'est comme les DV16. J'ai mis du temps à m'y mettre parce que, pareil, je suis un... Peppet, me plaisait pas. Chef, me plaisait pas. Donc, j'ai attendu d'avoir Salt. Sans plus être en Cibel, d'ailleurs. Mais des outils beaucoup plus simples. Mais je peux vous dire qu'une fois que vous êtes passés, c'est extrêmement agréable. C'est vraiment incroyablement agréable. Et même, il ne faut pas se dire « Ah oui, mais j'ai qu'une machine ou deux. » On s'en fout. Même une machine. C'est... Parce que... Je veux vous répéter deux choses. Je sais, je me répète. Ces deux choses, c'est... Vous allez prendre inconscience de l'incroyable nombre de changements que vous faites pour ne vous la rendez pas compte. Notamment, il y a une chose que je ne vous ai pas montrée, mais un truc tout con. C'est que, notamment, je gère... Il y a un truc qui s'appelle « Obsolete ». Notamment, ce qui est... Le problème, c'est que vous faites... Par exemple, vous installez un paquet. Un service. Vous l'utilisez pendant, par exemple, deux ans. Genre Apache. Vous passez à Nginx et vous laissez Apache. Le fichier de conf Apache. Et vous faites ça. Vous attendez trois ans. Au bout de trois ans, c'est un bordel. Là, dans ce que j'ai fait dans le sol, vous avez par exemple un truc obsolète. Vous pouvez dire... Moi, j'ai fait... Donc, la convention, c'est toujours fichier pour obsolète. Ben, j'utilise Apache, je passe à Nginx. Je vérifie bien qu'Apache est désinstallé. Que le répertoire d'utiliser Apache n'existe plus. Il n'y a plus les fichiers de conf, il n'y a plus de log qu'il n'y a plus rien en varlog. Pour être bien sûr que c'est propre. Parce que quand vous venez un nouveau développeur arrive ou un nouveau mec de l'infrarie, il se dit Apache, Nginx. Vous voyez ? Ben bon. Il voit même pire. Vous reboutez la machine et c'est Apache qui lance avant Nginx. J'ai déjà vu ça en prod. Le mec qui installe Nginx dans le Apache et d'utiliser le port 80 sauf qu'Apache est rare. J'ai une connerie mais je pense que c'est pas loin de ça. Apache est lancé en premier et Nginx n'est pas lancé. Donc ça permet aussi de gérer tout le nettoyage ce qui fait que la machine elle est toujours propre. Et quand vous avez pris cette habitude comme la gestion de source d'avoir des commits propres d'avoir des historiques de pouvoir revenir en arrière de comprendre il y a fait quoi à quel moment. Je sais, c'est fini. Voilà. Est-ce qu'il y a pour les états excusez-moi pour les états quand tu as sur les minions est-ce qu'ils peuvent aller chercher eux-mêmes sur le serveur à un nouvel état ou si tu es toujours toi qui lance sur le serveur ? Tu peux le faire. Oui. Tu peux le faire. Alors comme ça tu ne le souderais pas. En fait, il y a des façons de faire. Il y a des événements. Alors il y a même je vous laisse lire la note si c'est un autre chose. Il y a des événements tu peux même les coder les événements côté serveur et dire si il y a ta toutes les 20 minutes ou toutes les heures tu lances tes trucs tu vérifies bien. D'accord.